Nino t'a dit prouve le Nino réponds la question qu'il te prouve parce qu'il a dit la lettre qui était envoyée à la diaspora c'était aux juifs et aux non-juifs Nino c'était peut-être ça la question donc réponds la question et prouve le s'il te plaît je me mets désolé encore les imams désolé les australes Yad tu peux répondre ah ben si c'est clair je crois que deux pierres que ce soit un pierre, deux pieds, trois pierres ça c'est pas important tu veux que je te lisse forcément tout ça bah ni l'un ni l'autre ne s'adressent spécialement à toute l'humanité ce n'est pas vrai parce que étant donné qu'ils parlent des étrangers à partir du moment où tu es extérieur à une terre et du coup que tu as changé de coutume tu es forcément étranger et là on te dit justement dans acte 2 à partir du verset 4 et plus que ce jour-là à Jérusalem le jour où ils ont reçu l'onction il y avait des juifs venant de toute la planète qui venaient de partout attends je vais te le lire comme ça tu vas mieux comprendre non je connais, je connais, je connais tu connais tu connais il y avait des juifs qui venaient des quatre coins du monde et donc tu vois bien que ces juifs-là étaient bel et bien étrangers ils étaient dehors ils étaient dans la diaspora et donc lui quand il envoie sa lettre il envoie sa lettre aux juifs qui sont dans la diaspora Jacques il fait pareil et encore Jacques il est encore beaucoup plus explicite que Pierre parce qu'on te dit ils ont Jacques 1-1 Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus qui sont dans la dispersion salut les douze apôtres ont pour mission de prêcher aux juifs il est vrai que Pierre est allé s'adresser à Corneille sauf que que nous disons on attend tout ce que les enfants disent ici et tu vois on te dit que dans quand on parle de Corneille c'est quelqu'un qui faisait oui oui t'inquiète t'inquiète parce que Jacques il clôt le débat mais c'est pas marrant on te dit que Corneille c'était quelqu'un qui faisait énormément d'aumône au peuple et qui adorait il priait beaucoup Dieu en dehors de ceux qui étaient soit juifs de naissance soit convertis au judaïsme qu'est-ce pour ceux qui adoraient beaucoup Dieu s'il te plaît ? tu vois que qui sont ceux qui avaient la connaissance de Dieu ? regarde en peu de temps j'étais écouté religieusement mais tu as passé je dis bien en très peu de temps tu as passé la majeure partie de ton temps à poser des questions ah ok peut-être que tu n'as pas remarqué attends je vais calmer le bruguel ici vas-y bon après on est là pour poser des questions c'est normal Iad que je te pose beaucoup de questions Nino Nino t'es trop vite allé au fait il ne fallait pas mentionner Jacques ok voilà tu connais c'est pour oui allons-y Iad je t'écoute donc regarde là déjà tu prends les juifs qui avaient été déportés ok parce que ce n'est pas tous les juifs qui sont revenus il faut connaître aussi l'histoire ce n'est pas tous les juifs qui sont revenus tu comprends ? mais les juifs qui sont restés dans ces différentes nations ont continué de conceber les coutumes juives c'est pourquoi à chaque fête juif ils revenaient à Jérusalem pour célébrer le Seigneur d'où acte le juif de la Pentecôte ok tout à l'heure j'ai posé la question est-ce que Corneille était juif ? tu n'as pas répondu tu as dit il craignait Dieu ce n'est pas une nationalité ça tu aurais pu répondre Corneille n'est pas juif ok mais il craignait Dieu il était prosélyte si au moins tu avais répondu comme ça au moins on allait voir que tu avais peut-être la volonté d'éclairer la lanterne de tout le monde ok je vois je vois moi je vois voilà donc si tu avais répondu comme ça ça allait nous permettre de comprendre si Pierre a aussi adressé l'évangile aux non-juifs mais tu as vu qu'on est quitté carrément du chemin de est-ce que Dieu serait venu sur terre ou Dieu pourrait venir sur terre et on est arrivé maintenant dans un débat de est-ce que l'évangile a été prêché aux non-juifs c'est toi qui m'emmène là-bas c'est pas moi ? non 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 je ne t'ai pas mené là-bas c'est parce que tu as voulu non regarde c'est parce que tu as voulu ces juifs là voyaient Jésus comme Dieu ou prophète j'ai dit tout partait de la perception c'est en ce moment que tu m'as posé la question est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit a la connaissance absolue ? je t'ai dit non la connaissance est graduelle tu m'as envoyé encore tu vois sur le chemin où il est écrit que l'onction vous enseignera toute chose et moi tu vois pour t'amener à comprendre que la connaissance est graduelle je t'ai dit que ceux qui ont reçu l'Esprit si la connaissance était absolue ils n'auraient pas besoin pour les apôtres de leur envoyer des épîtres je t'ai pas envoyé sur un chemin où l'évangile a été annoncé aux apôtres plutôt aux non-juifs moi j'ai fait clairement comprendre que si la connaissance était absolue lorsqu'on recevait le Saint-Esprit on n'aurait pas besoin de rédiger des épîtres mais regarde où nous sommes arrivés maintenant tu comprends ? mais ça n'a pas de sens mais ça n'a pas de sens ce que tu dis le fait qu'ils aient une connaissance et qu'ils écrivent ça n'a aucun sens parce que l'un n'empêche pas l'autre tu peux avoir toute une connaissance et l'écrire pour que tes enseignements se transmettent non, non, non fais attention on peut écrire la connaissance qu'on a reçue de Dieu mais enseigner les autres là on parle d'enseignement les épîtres étaient des enseignements ils disaient aux gens voici comment se conduit même à leur essence à cause de la prostitution c'est pas ça la connaissance tu la reçois quand s'il te plaît selon le texte que je t'ai lu dans 1, genre 2 alors allons sur le test on va lire la connaissance tu la reçois la connaissance tu la regarde regarde on est en train de parler quelque chose il y a peu d'excusé moi d'inutile voilà merci tu nous as envoyé sur un truc moi je t'ai non, non, non laisse moi parler Nabi laisse moi parler histoire de venir ici on était sur un sujet bien précis que l'autre ait connaissance que l'autre n'ait pas connaissance moi je suis factuel ça va pas résoudre quelque chose ici c'est Dieu là qu'on connait Dieu là on va au paradis revenons sur votre affaire de Dieu vient sur terre on revient là venez nous expliquer ça et c'est pour ça que je veux voilà et c'est pour ça allez je veux sortir la connaissance de Pierre il est parti là-bas il est allé chez sa grande soeur il est allé chez son papa on n'a pas vu ça ici ça ne se trouve pas quelqu'un vous avez cette croissance que Dieu est venu sur terre il est venu comme viande ici venez nous expliquer ça quel prophète a développé cette théorie là parce que nous on sait que vous prenez des versets et vous faites des interprétations il n'y a aucun verset qui dit que Dieu est venu est venu être humain c'est à vous du prévôt c'est à vous d'interprétations López oui ou même vraiment pour soutenir ta parole là je te béni je demande à toi que tu es béni vraiment s'il y avait un verset pour dire que Dieu vient physiquement sur la terre on n'allait pas depuis ça a commencé je vois quand lui-même qui a posé question il est descendu on attend de la philosophie jusqu'à maintenant alors qu'Ibrahim quand est la grève le jeune Ibrahim il ne connaît pas qu'on a deux familles quand est la grève on a le même nom le jeune a posé une question très 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 simple au point que lui qui a posé la question il a fallu quelqu'un d'autre pour le sauver mais jusqu'à présent on est dedans on a demandé verset simple où il est dit clairement que Dieu est descendu physiquement quel prophète a prédit ça que Dieu va descendre physiquement c'est ce que le jeune a posé comme question le gars tellement il a expliqué finalement on s'est retrouvé dans la fameuse phrase c'est le Saint-Esprit c'est-à-dire que il faut forcément philosopher il faut interpréter il y a un biblique qu'on ne peut pas comprendre c'est ce que j'ai dit souvent aux frères chrétiens lorsque vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre n'envoyez pas le sujet en débat puisque c'est quelque chose qu'on ne pourra pas comprendre je n'arrive même pas à comprendre ça un sujet qu'on ne pourra pas comprendre pourquoi on envoie ça dans le débat c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt pour faire le débat parce que c'est seulement entre ceux qui ont l'esprit simple qui pourra comprendre c'est-à-dire que c'est finalement un dogme qui reste dans le cadre du spirituel on ne peut pas débattre donc la logique ne peut pas comprendre donc ce n'est pas la peine d'avoir un débat donc toute chose que vous pouvez envoyer en débat il faut forcément pouvoir prouver dans les textes ou dans la logique il faut qu'on puisse comprendre quelque chose débat donc on va conclure Lopez merci de nous avoir parce que moi finalement j'étais perdu il a fallu que je m'en fasse un peu de thé avec Arachide sinon j'étais perdu donc on revient dans le dans le dans le dans le dans le moi je voulais même dire en cas chien de ce sujet c'est comme ils veulent spiritualiser la chose j'ai attrapé la personne la plus spirituelle dans leur texte Pierre celui sur qui leur Dieu a dit c'est sur lui que j'ai bâti de mon église et puis c'est le mettre dans sa bouche il dit que jésus n'est pas Dieu on fait comment voilà il s'attend il s'entend de venir Nino on peut revenir sur le sujet on peut revenir sur le sujet fermez votre micro on est très conscient on est très très conscient donc je voulais d'abord remercier Ibrahim pour cette question vraiment stratège et remercier encore Lopez de nous avoir ramené dans le sujet et j'ai renvoi la balle à Nino avec le frère Nabi vraiment faites nous plaisir on va vous donner au maximum 15 minutes pour finir avec ce thème là le problème et le sujet le besoin c'est de nous trouver un verset biblique clair qui dit qu'il a été prédit qu'un dieu le dieu va descendre sur la terre physiquement c'est ce qu'on a besoin donnez nous une prophétie sur ça Nino continuez avec le truc avec Nabi on vous donne 15 minutes au cas con si on n'est pas satisfait qu'on voit qu'on est vraiment dans le bourbis on va fermer ça et puis on va aller ailleurs parce qu'on ne va pas perdre du temps merci à vous vas-y Nabil t'as compris la question donne-nous un verset un texte qui dit que dieu doit venir sur la terre lui-même physiquement dans la chair la chair ok bon on va te donner ton temps il y a 5 minutes non t'as pas besoin de donner tout 5 minutes même c'est peut-être un peu trop non on te donne quand même si tu veux tu en fais ce que tu veux avec on ne veut pas que ça parle en couille ok vas-y non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis donc je vais je vais réitérer la question c'est de donner dans un livre prophétique une prophétie qui annoncerait la venue physique de Dieu c'est bien ça Nino oui oui c'est ça d'accord d'accord est-ce qu'on peut prendre Zacharie chapitre 14 s'il vous plaît prendre Zacharie 14 je suis obligé de sortir je suis obligé je suis devenu non laisse 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 ouais prends allez comment est-ce que je veux je peux commencer à lire vas-y vas-y voilà comme ça l'a eu pas affiché voici le jeu de l'éternel arrive ok c'est bon je réponds voici le jeu il ira en captivité mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville l'éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient la montagne des oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le Médie alors Nino oui est-ce que tu peux Médie c'est pas ça il parle de quoi concrètement c'est pas Nino de dire ça c'est pas à moi de te dire c'est à toi de me montrer la réalisation alors déjà ce que vous devez comprendre c'est que le livre de Zacharie chapitre 4 et 14 autant pour moi est la prophétie qui parle de la seconde venue autant pour moi de la seconde venue du du Machia d'accord oui ensuite il y a quoi voilà et non on essaie de me jouer en fait ok vas-y c'est ça c'est qui on m'entend on t'attend papa c'est qui ça on t'attend je vais pas décrocher son appel ok si on m'entend donc nous sommes en train de parler de et quand on prend quand on prend déjà le verset on comprend déjà là-bas que l'être qui est mis en évidence c'est l'éternel qui annonce une vie et le seigneur là-bas qui va être attaqué avec les nations ensuite le seigneur on a le frère pour une connexion le seigneur dit lui-même et la question comme il va au jus de la bataille qu'est-ce qu'ils sont en train ici les gens t'appellent il faut essayer de mettre en mode en mode de ne pas déranger la personne est cis mets-toi en mode de ne pas déranger tout ça attend monsieur monsieur Nabi vous pouvez décrocher la personne au moins pour lui dire que vous êtes occupé pour vous continuer pour que la personne vous laisse tranquille déjà on a trois minutes trois secondes il faut pas ça va être porte d'échappât trois quoi allez vous faites des par rapport à la tu as divisé les trois bon attendez attendez je descends puis je remonte je descends puis je remonte ok vas-y faute de sang tu as remonté faute de sang tu as remonté tu as venu dit Dieu est devenu viande là attendez maouza avant de venir Zachary XIV il l'a donné est-ce qu'il s'est rencontré quelque chose non tu me connais tu me connais moi je suis quelqu'un qui aime bien les versets de miroir je vais lui sortir un verset de miroir et puis on va ce qu'il va me dire sortir un verset de miroir Nabi il faut descendre tu as remonté puisque tu as ta connexion de connexion non il faut descendre je n'arrive pas à descendre le téléphone naturellement est divisé donc ça a planté quand même ok je voulais aussi vous rappeler que le premier qui est venu le roc il a eu attaqué le coran en disant que l'enseignement que notre saint prophète et la révélation qu'il reçoit d'Allah est différent de l'enseignement et dans son allocution il a dit quoi comment se fait-il que le coran dit que tous les prophètes sont venus par Allah mais en même temps chaque prophète avait un enseignement et il a voulu attaquer le coran en faisant comprendre que vous connaissez la suite c'est pourquoi j'ai posé la question qu'il me montre dans la bible quelque part où c'est dit d'abord que Dieu viendra lui-même sur terre un prophète il a dit c'est là-bas il voulait attaquer c'est pourquoi j'ai posé la question salamu alaikum salamu alaikum salam en tout cas Ibrahim rebond ta question c'est une question très 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 bonne c'est une très bonne question bon il faut qu'elle fasse sa demande comme il va de monter il faut sa demande maintenant s'il y a d'autres chrétiens faites-leur monter voilà c'est ça il faut qu'elle fasse sa demande on lui fasse monter maintenant s'il y a d'autres parents chrétiens faites-leur monter si si apparemment il n'y a pas de demande d'abord il y a le nazaréen là lui on peut lui faire monter l'entend ok bonsoir monsieur le nazaréen comme je disais j'étais au travail un instant j'ai trouvé une petite place et je vais parler avec on espère qu'après tu n'as pas dit que ton patron t'a appelé tu as raccroché bon là tu es en train de marcher bien je vais chercher une place tranquille je vais vous enseigner la parole ouais ouais avant tu vas nous enseigner la parole quoi que tu sois je dis avant que tu vas nous enseigner une parole quoi que tu sois est-ce que vous vous m'entendez bien sur un sujet oui on t'attend mais écoute nous tu nous écoutes tu nous écoutes je vous entendra bien oui 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 ok avant que tu vas nous enseigner la parole de Dieu autre chose on est sur un thème précis on est sur un thème précis ouais vous dites vous dites vous dites que Dieu est venu physiquement Dieu est venu en chair en d'autres termes Dieu est venu en viande je vais vous enseigner Dieu est venu en chair il est venu en viande on veut savoir voici votre Bible qui est là donnez-nous le verset pour ça ou Dieu ou Dieu a dit qu'il va je vais venir en viande je vais venir en chair je vais venir en être humain ou il y en a c'est quoi d'autre on donne le verset ça c'est facile ça c'est comme de l'eau et je m'adresse à toi bon je vais te vousvoyer à vous je m'adresse aussi à l'autre là monsieur Nino et je m'adresse aussi à monsieur Danzarin monsieur Danzarin s'il vous plaît il y a écho dans votre micro c'est gênant et là c'est bon ? je vais essayer de me débrouiller comme ça en tout cas merci bon pour répondre directement à la question de monsieur Allé c'est très simple écoute monsieur Allé nous notre Dieu et quand je dis nous je parle des non-juifs et je parle aussi des juifs le Dieu en question c'est le Père celui qui est assis sur son trône il faut d'abord que je te définisse qui est le Père le Père le voici voici comment il se présente dans Daniel 7 verset 9 verset 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 bon d'accord il veut pas de présentation il veut dire va directement au verset je te donne le verset je te donne le verset monsieur qui est le verset 2 monsieur Allé ok d'accord 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 je donne le verset la seule la seule personne sur cette terre qui a parlé et qui nous a dit que Dieu devait venu sur la terre c'est le prophète Miché au 8ème siècle quand il a dit dans Miché 5 verset 2 oh Bethléem de toi sortira pour moi celui qui sera roi d'Israël dont les origines remontent aux temps anciens voilà ce prophète au 8ème siècle il n'était pas le seul donc il veut dire quoi par là celui dont l'origine remonte aux temps anciens entre tous ceux qui ont été créés et qui existent et qui vivent sur la terre et même dans le ciel la seule personne dont l'origine remonte aux temps anciens dont il est question ici c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche c'est la parole de Dieu encore appelée la sagesse de Dieu qui a été engendrée dans le proverbe 8 verset 22 quand il dit j'ai été créé la première des œuvres de l'éternel et cette même sagesse qui parle dans le proverbe 8 verset 30 qui dit lorsque l'éternel posa les fondements de la terre j'étais à l'œuvre auprès de lui comme moi je dis lorsque mon père construisait notre maison j'étais à l'œuvre auprès de mon père ça veut dire que j'ai travaillé avec mon père et c'est à partir de là qu'il est écrit dans la Bible nous faisons l'homme à notre image donc le nous ça représente le père qui est assis sur son trône que je voulais vous expliquer vous montrer déjà dès le départ et l'autre il m'a coupé mais c'est pas bien grave les auditeurs vont bien comprendre et la deuxième personne qui forme ce nous c'est la parole qui sort de sa bouche parce que l'éternel qu'est-ce qu'il dit celui qui est assis sur son trône qu'est-ce qu'il dit ma parole lorsqu'elle sort de ma bouche elle ne revient pas à moi sans avoir accompli la mission que je lui ai confiée dans Esaïe 55 verset 11 et donc si la parole qui sort de la bouche va accomplir une mission et revient est-ce que cette parole n'est pas envoyée de Dieu est-ce qu'elle n'est pas missionnaire de Dieu c'est de cette parole qu'il s'agit dans Jean 1 verset 14 quand on dit que la parole s'est faite chère et elle habitait parmi nous et cette parole là c'est Jésus maintenant je viens la deuxième personne qui a parlé par la parole par les révélations et qui nous a fait croire que Dieu devait venir sur cette terre c'est le prophète Esaïe qu'est-ce qu'il a dit dans Esaïe 9 verset 6 car un enfant nous est né la domination reposera sur son épaule et on l'appellera Dieu puissant on l'appellera Dieu puissant une fois que la domination reposera sur son épaule et cette domination c'est l'esprit voilà pourquoi elle est écrite ailleurs dans le livre de prophète Esaïe l'esprit du Seigneur est sur moi virgule l'éternel donc l'esprit du Seigneur qui est l'éternel l'esprit du Seigneur est sur moi virgule l'éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux alors une fois que l'esprit descend sur cette personne cette personne est comblée complètement de la divinité de la puissance parce que l'esprit ça veut dire puissance partout où vous verrez dans la Bible esprit ou saint-esprit ça veut dire pouvoir il faut que ça va faire la distinction alors vous devez savoir que le père c'est l'être humain c'est un homme parce qu'il y a quelqu'un qui a blasphémé tout à l'heure qui dit que l'homme Dieu n'est pas un homme non le père est un homme qui est assis sur son trône qui est porté par les chérubins sur le ciel et ce ciel ce n'est pas le ciel que vous voyez mais c'est le ciel de cristal comme il est décrit dans le livre de Ézéchiel donc il y a le ciel de cristal que portent les chérubins qui sont les puissants et sur ce ciel il y a un trône et sur ce trône il y a une personne qui est assise qui a des cheveux qui a une robe et de la bouche de cette personne comme moi de ma bouche la parole qui sort c'est elle Jésus et cette parole est venue dans ce monde pour prendre une chaire pour accomplir les missions que ce monsieur qui a assis sur le trône lui a confiées donc logiquement cette parole est envoyée de Dieu voilà pourquoi Jésus dit si vous voyez le fils de l'homme monter au ciel où il était auparavant il était au ciel en tant que parole voilà pourquoi il dit si vous croyez la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et Jésus Christ celui que tu as envoyé celui que tu as envoyé il n'est pas des envoyés que vous connaissez comme les prophètes mais il s'agit de la parole de Dieu je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de me couper je vais vous laisser parler un peu allez-y je suis là pour vous démutez-vous vous trois et on va aller ensemble allez-y bon je ferme je ferme je descends je vous écoute parce que je reprends non 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 c'est ce que le père t'a dit il ne faut pas venir tu vas parler après tu vas aller tu descends toi tu sais que c'est pour venir pour descendre et puis tu viens perdre tant de gens il faut rester tu vas écouter et puis voilà ils vont te répondre et puis tu vas répondre c'est ça on appelle débat quand tu n'es pas prêt à faire débat il ne faut pas monter donc maintenant on va donner la parole aux frères qui vont te répondre et puis voilà qui va répondre qui va répondre Nino ouver diabati voilà Léon le méchant aussi qui est venu il y a les méchants qui sont là je m'incline je l'espère le méchant méchant est là Léon n'est pas bien lui c'est un impoli c'est un impoli tout partout je vais on dit Léon est impoli Léon est impoli je n'ai pas compris sans impoli c'est la dernière fois j'ai compris la signification du mot impoli Léon il a un problème de connexion voilà ok vas-y je vais lui poser une question Inch'Allah Inch'Allah Nazaré voilà tu as dit beaucoup de choses la question était c'est de donner un verset où les prophètes ont annoncé un dieu qui vient en chair voilà ça c'était est-ce que cette venue là c'est physique ou soit si c'est spirituel voilà c'est cette question là tu devrais répondre mais toi même tu as dit des choses et puis en même temps tu t'es prouvé quoi en fait tu as dit le père il a envoyé sa parole ça c'est un premier point d'abord et au même moment tu dis le père a envoyé sa parole tu dis le père l'a ouin tout ça là-bas tu as dit beaucoup de choses maintenant moi la question que j'aimerais te poser là la parole que le père a ouin et que le père a envoyé dans le monde nazaire tu me réponds brièvement parce que moi il n'est pas trop duré avec toi est-ce que cette parole là est mortelle s'il te plaît la parole que le père a envoyé dans le monde nazaire je vais pas lui poser des questions je vais pas lui poser des questions je te laisse ta question tu vas dire juste pour réfléchir un petit peu ce qu'il dit parce que bon en fait il a sorti Esaïe 9-6 en disant que Jésus là-bas il est annoncé comme étant un dieu puissant donc ça fait de vie quelqu'un de divin en fait le problème c'est que ces gens là je sais même pas comment ils lisent le texte biblique il n'y a aucune mention d'Esaïe 9-6 dans tout le Nouveau Testament c'est-à-dire Esaïe 9-6 n'existe pas dans le Nouveau Testament et on comprend par là pourquoi Esaïe 9-6 n'existe pas dans le Nouveau Testament parce que tout simplement dans la Septante il n'y a pas Dieu puissant Père éternel etc il y a juste marqué l'ange du grand conseil dans la Septante et c'est bien pour ça qu'en fait on ne retrouve pas cette prophétie cette fameuse dit prophétie messianique dans le Nouveau Testament en fait Esaïe 9-6 c'est l'accomplissement de la prière d'Esaïe 7-14 et qui prie justement et qui Dieu exauce ici c'est Akaz Akaz il prie Dieu et Dieu l'exauce et Akaz il a eu un enfant qui est Ézéchias c'est Ézéchias le fils du roi Akaz qui est appelé Dieu puissant Emmanuel etc etc donc si tu dis que Ézéchias qui est appelé Dieu puissant Emmanuel donc Dieu avec nous etc c'est quelqu'un de divin dans ces cas là Jésus aussi est divin et Ézéchias aussi est divin donc là tu dois adorer deux divinités en plus de ta trinité donc là tu dois rajouter Ézéchias maintenant il y a l'enjeu éterrénel Ézéchias le père le fils le Saint-Esprit il va falloir que tu rajoutes énormément de divinités deuxièmement en réalité les juifs ils comprennent mieux les écritures que vous pourquoi parce que pour eux ça fait pas d'Ézéchias ou bien du Messie ou ce que vous voulez quelqu'un de divin quand on l'appelle Dieu puissant Saint-Titre pourquoi parce que même si on prend Ézéchiel je vais vous donner la référence au moins comme ça vous voyez deux secondes voilà Ézéchiel 32 verset 21 on te dit que c'est Dieu qui les appelle les puissants héros en hébreu c'est El Giborim donc El Giborim au pluriel donc les dieux puissants en hébreu est-ce que ça veut dire que ces gens-là qui étaient en pleine guerre vu que Dieu les a appelés les dieux puissants est-ce que ça fait de ces personnes-là des dieux des véritables dieux sur terre puissants non c'est un titre on les appellera les dieux puissants sur terre parce que c'est eux qui vont justement mener les batailles c'est eux qui vont contrôler c'est eux qui vont gouverner etc ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont des véritables dieux de la même manière ici en hébreu on l'appelle El Gibor donc il sera appelé El Gibor ça ne veut pas dire que la personne en elle-même est Dieu puissant non c'est un titre ici qui est donné c'est comme Ismaël on lui a donné le nom de Ismaël Dieu qui entend est-ce que ça veut dire que c'est Ismaël le Dieu qui entend ça c'est encore une fois c'est de la bêtise monumentale on te dit qu'il va être appelé aussi Père éternel est-ce que ça veut dire que Jésus il est véritablement le Père éternel non Genèse 45 46 verset 6 ou 7 je n'en rappelle plus on te dit que Joseph il a été appelé il a été donné par Dieu comme étant le Père de Pharaon Joseph était le Père de Pharaon et la suite c'est quoi le Maître de toute sa maison le Gouverneur est-ce que ça veut dire que Joseph il était le Père le Créateur de Pharaon non ça a un sens encore une fois ici qui est quoi c'est celui qui va gouverner c'est celui qui va juger c'est celui qui va c'est celui qui va être le Maître etc de toute l'Egypte c'est juste ça donc le Messie par conséquent ou bien Ézéchias va être le Maître de toute la maison celui qui va gouverner celui qui va régner etc mais ça fait pas de lui encore une fois une divinité arrêtez de prendre des versets Léonze 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 on va pas permettre que tu viennes faire de l'impurité ici ok on est en train de faire un débat tu es venu encore on t'a dit quand toi tu es là c'est de l'impurité tu es venu encore pour mettre les gens à mal à l'aise hein c'est pas bien Léonze arrête ce genre de truc bon le vrai Nazaréen toi même tu n'étais pas truc toi tu fais descendre on va continuer avec le frère Léonze non non il n'était pas dans le sujet on était avec Nabi c'est Nabi qui devrait répondre continue avec Nabi Léonze 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 a fait de l'impurité sur lui vraiment Léonze on aime pas ça il faut arrêter bon donc on va Nabi continue continue avec Nabi merci à Léonze merci bien vas-y d'accord d'accord j'ai 10 minutes 10 minutes avant de partir donc on peut on peut on peut Nabi Nabi il a dit selon son allocution ce qu'il était en train de dire pour lui tu vas encore nous écartir voilà donc il veut savoir est-ce que la parole est venue là est-ce que la parole est venue là oui Dabate Dabate on va continuer il a dit attendez 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 Nabi Nabi s'il vous plaît alors on a pris le monsieur là parce que Nabi était avait un problème de micro donc on a dit il va descendre et il va remonter Léonze nous est mis à l'aise directement avec l'affaire de ce monsieur là on a fini avec lui mais je sais comme vous le savez il va pas accepter il va venir parler on va se retrouver dans un autre sujet qui n'est pas notre thème donc Nabi était monté descendu c'était pour remonter et López a eu un problème ils ont signalé son compte il était obligé de monter avec un autre compte Dieu merci il est là on continue directement avec le thème Nabi on avait demandé un verset clair qui dit on veut qu'il y ait quelque chose de clair on avait déjà donné 15 minutes donc dans les 15 minutes tu avais utilisé 3 minutes et López va remettre le chrono est-ce que López est là López est là voilà attends je vais te montrer quelque chose je sais pas si t'as vu là bon je viens par rapport à ton quand tu étais là tout à l'heure tu vois je sais pas ils m'ont envoyé ça donc j'ai fait la capture pour t'envoyer ils l'ont signalé voilà je pense peut-être que tu as dit quelque chose peut-être je sais pas je n'ai rien dit vous voyez ça ah mon cher il parlait pas Adam il n'a rien du tout Adam il y a eu même souci là il y a eu même problème Adam ils l'ont signalé parce qu'il a dit viande ils l'ont signalé parce qu'il a dit viande il l'a dit les comptes sont en train de signaler faites attention à chaque fois qu'on fait le débat on sait qu'il y a des gens qui sont là puisqu'ils ne peuvent pas débattre tout ce qu'ils peuvent faire c'est de signaler le compte et puis condamner le compte etc moi je suis situé ça fait des années mais maintenant que je suis venu ici à faire du vote des gens comparés tout le temps j'ai reçu des messages jusqu'à ce que mes deux comptes furent signalés alors que j'ai fait d'habitude mes prêches virulents mais je n'ai jamais été signalé bien on comprend directement qui sont ceux qui font ces choses là bien mais ils ne savent pas qu'un compte là on peut ouvrir réouvrir fermer nous on s'en fout on a beaucoup d'abonnés on a pas beaucoup d'abonnés ce n'est pas ça l'essentiel est-ce que le message passe ou ça ne passe pas c'est ça qui est plus important donc Loupès remet le chrono si tu remets le chrono le monsieur on va le donner un milieu de plus il va faire son développement on a demandé un verset clair ils ont une motion on passe attends pardon j'ai une motion j'ai une motion sur le temps voilà je vais présenter deux options ou alors parce que là on m'appelle il faut que je ne pas trouver des manœuvres qui doivent remettre la clé je suis en train de rester sur le temps monsieur est-ce que vous pouvez donner le verset là c'est de donner le verset là seulement c'est pas autre chose moi le verset c'est aller voir les manœuvres après maintenant j'ai revenu à écouter non attendez c'est ça aussi le problème il faut savoir aussi écouter les autres je dis on faire sur un temps de dix minutes ou alors je vais et puis je reviens et on peut lancer ça même combien de débats il n'y a pas de souci ok allez-y si vous revenez allez-y non non il faut laisser allez-y si vous revenez après avoir on a tout compris vas-y repartir les gars je pense que s'il y a d'autres chrétiens s'il donne le verset c'est pas bon il n'y a pas de verset il n'y a pas verset il va rester sur Zachary 14 moi c'est là-bas même que je l'attends il n'y a pas verset il n'y a pas verset il n'y a pas verset on ne voit même pas on ne voit pas on ne voit pas s'il reste Zachary 14 c'est catastrophique c'est là-bas que je l'attends c'est justement là-bas que je l'attends pour ceux qui n'ont pas à quoi prier allez-y prier voilà il reste sur Zachary 14 il reste dessus il est déjà il est de la salade moi c'est Nazairin Nazairin pourquoi tu demandes ma question c'est catastrophique la question tu peux faire ta demande tu as monté la question je voulais lui poser dans sa logique c'est à quoi ça j'aime les chrétiens moi je les attends et puis je les attrape à la queue là-bas c'est vrai que dès qu'ils quittent à la tête ils viennent à la queue net je prends que là même temps ma question là Nazairin même là lui-même il s'est dit il s'est mélange lui il ne sait pas où il va quelqu'un qui soutient que la parole de Dieu est Dieu c'était sa logique si tu soutiens que la parole de Dieu est Dieu moi ma question là tu vas répondre mais comme il n'est pas là on va l'attendre quand il va venir on va placer la question encore pitié pitié parmi tous les chrétiens qui sont là ne faites pas monter Sam par pitié pas lui tous sauf lui s'il vous plaît nino il faut laisser monter Sam il va m'amuser un peu mon dieu c'est toi qui gère ça c'est toi qui gère je me dédrogne il va m'amuser Sam il va poser ma question là il est là dès que Nino a dit je l'ai banni je l'ai banni en même temps il avait fait sa demande mais dès que Nino a dit je l'ai banni en même temps si vous pensez que c'est ça vaut la peine on va le faire monter si Diabate veut s'en occuper Diabate c'est ton problème à toi tout seul je ne m'en mêle pas je te préviens faut le faire monter faut le faire monter il y a ma vie ça me fait ta demande pardon je vais poser ma question que je voulais poser à Nazaré ok je vais faire la soante et je le veux Inch'Allah Inch'Allah Sam allo bonsoir oui bonsoir à tout le monde comment ça va voilà on était dans une logique avant que tu te reproches quoi avant que non Sam laisse ça laisse ça pardon 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 je ne te reproche rien pardon pardon c'est moi mais j'ai fait quoi puis tu te dis que il va me faire monter Tonton pardon excuse moi excuse moi pardon je m'excuse pardon je te présente mes excuses je n'ai jamais insulté c'est vrai c'est vrai non c'est vrai c'est moi c'est moi pardon je te présente mes excuses pardon Sam c'est des gens qui insultent peut-être ou alors on peut comprendre Sam pardon on veut savoir si Dieu vient en chair s'il y a un verset plus explicite que ça bon moi je vais vous dévancer un peu parce que je vais aller dans votre logique de chrétien parce que vous soutenez que la parole de Dieu est Dieu Dieu a envoyé sa parole maintenant j'aimerais savoir est-ce que cette parole que Dieu il a envoyé là qui est Dieu selon vous cette parole là est mortelle Sam la parole ne peut pas être mortelle la parole est immortelle d'accord la parole est immortelle donc le thème de Timothée l'a dit Dieu est immortelle donc la parole aussi est immortelle n'est-ce pas oui donc tu soutiens que la parole n'a pas goûté à la mort n'est-ce pas non la parole quand on dit immortelle ça veut dire qu'elle ne peut pas mourir mais elle est venue en chair d'accord tu peux m'expliquer tu peux m'expliquer 5 verset 9 il vient il vient il vient mais c'est ce que ils sont en train de te dire je te posais une question qui t'est simple tout à l'heure la parole qui est venue en chair c'est cette parole là qui est Dieu qui est immortelle n'est-ce pas la parole est immortelle elle est esprit voilà donc il n'y a plus à faire de chair c'est Dieu qui est venu salam aloukouma c'est Dieu qui est venu en chair n'est-ce pas oui c'est le venu en chair c'est Dieu qui est venu en chair voilà 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 si tu avais répondu que cette parole là est mortelle je te reposais la question est-ce que Dieu est mortelle mais comme tu as vu le pas tu as voulu me prendre en même temps au mot en disant que cette parole qui est venu en chair elle aussi elle est immortelle comme l'éternel Dieu il n'y a pas de problème il va aller dans le même champ dans le même champ que toi de toutes les façons tu ne vas pas t'en sortir à 5 le verset 30 on nous dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez pendu au bois Sam lui qui a été pendu au bois là c'est la parole de Dieu là ou bien c'est pas lui quelle parole est dans la chair elle est avec la chair la parole qui est venue en chair elle est derrière Dieu tu as déjà répondu on ne peut plus tu ne peux plus t'échapper cette parole qui a été pendue au bois là est-ce que cette parole là a été ressuscitée par Dieu oui par Dieu voilà donc donc si il veut bien savoir cette parole qui était immortelle selon toi qui était Dieu cette parole là a goûté à la mort n'est-ce pas oui c'est ce que 1 Pierre 3 verset 18 il y a compris donc si cette parole là a goûté à la mort toi tu viens de dire tu viens d'affirmer devant tout le monde ici que cette parole là est immortelle alors que cette parole là a goûté à la mort est-ce qu'il n'y a pas une contradiction selon tes dits toi même non quand on dit que la parole a goûté à la mort ça veut dire qu'elle était unie à un corps non c'est pas la question tu as dit devant tout le monde que la parole là est immortelle alors que je viens de te donner un verset qui te contredit où on nous dit que cette parole là a goûté à la mort est-ce que selon tes propres dits selon tes propres propos tu ne t'es pas contredit sur ce que tu es en train de dire comme tu as pensé oui mais c'est ce que je dis là nous sommes tous deux d'accord que la parole cette parole a goûté à la mort comment mais oui mais tu as dit que la parole est immortelle non c'est pas ce que tu as dit cette parole là je vais te montrer comment elle a goûté à la mort dans la bible dans la bible là à qui appartient l'immortalité c'est à dieu donc si c'est dieu si c'est dieu à qui appartient l'immortalité la parole de dieu qui est devenue dieu selon vous là est-ce que cette parole là est immortelle je repose encore la question oui c'est ce que j'ai dit la parole n'est pas devenue dieu la parole est dieu oui je suis d'accord je suis d'accord selon ta pensée je suis derrière toi je suis derrière toi maintenant c'est selon ta pensée je vais t'expliquer quand on prend un pierre non attends avant de rentrer là-bas attends s'il te plaît pardon tu dis que la parole de dieu qui est venue en chair cette parole là est immortelle art 5 le verset 30 on nous dit le dieu qui a envoyé sa parole à ressusciter cette parole là est-ce que tu t'es pas contrédit dans tes dix âmes s'il te plaît non je me suis pas contrédit bon dis-moi explique-moi alors explique-moi alors explique-moi alors art 5 le verset 30 si la parole est immortelle pourquoi cette parole là a goûté à la mort merci beaucoup cette parole est dieu et esprit donc elle ne peut pas mourir il ne parle pas d'esprit je vais t'expliquer je vais t'expliquer je vais t'expliquer regarde quand tu disais que la parole est venue dans le monde là tu n'as pas parlé d'esprit tu as dit que la parole de dieu est dieu tu as mis point pas tu as fermé donc ça là tu ne peux plus parler de ça encore ça veut dire que quand la parole est venue dans le monde là la parole est même t'a venu avec l'esprit de dieu en même temps donc l'esprit de dieu était sur la terre c'est tout donc tu ne peux pas contredire il n'y a pas d'échappatoire donc je reviens encore sur mon texte de art 5 le verset 30 là où on nous dit que dieu a ressuscité est-ce que lorsque tu dis que la parole est immortelle est-ce que la parole qui est venue là cette parole là n'a pas goûté à la mort déjà je vais t'expliquer mais peut-être tu ne veux pas tu ne veux pas me laisser le temps quand même voilà tu vas m'expliquer ta contradiction quoi tu peux me laisser une minute ou moins non je veux savoir si tu dis que tu vas m'expliquer ta contradiction moi je te laisse non il n'y a pas de contradiction peut-être que toi tu n'as pas compris si nous les chrétiens donc la parole qui est venue sur la terre qui est immortelle qui a goûté à la mort il n'y a pas de contradiction il n'y a aucune contradiction ok laisse moi une minute la parole était des conditions divines Philippiens 2 elle était des conditions divines et la parole était avec Dieu elle-même elle était Dieu donc elle était des conditions et l'esprit quand il y a des conditions nous disaient le tiers esprit maintenant elle vient sur la terre qu'elle vient sur la terre elle ne peut pas descendre comme un ange sinon elle allait descendre dans une grande lumière comme un ange pour apparaître sur la terre mais qu'est-ce qu'elle va faire il y a un corps sa puissance va former un corps dans le sein d'une femme donc elle va se dépouiller se dépouiller pour venir habiter ce corps là Sam 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 tu viens de répéter la même chose tout à l'heure lorsque tu prenais la parole tu as dit la parole qui est venue la parole est Dieu attends s'il te plaît attends s'il te plaît pardon attends attends s'il te plaît tu as dit que la parole qui est venue là la parole là est Dieu tu n'as pas fait des distinctions esprit ou même quoi tu n'as pas dit c'est l'esprit qui est venu tu as dit que la parole qui est venue en chair c'est l'esprit là c'est la parole là qui est Dieu tu as déjà signifié tout ça ça il n'y a pas de soucis avec ça si la parole là est déjà Dieu pourquoi cette parole là a goûté à la mort c'est ma question qui est là en fait oui la parole a goûté à la mort à cause de toi à cause de moi non donc ce qui voudrait dire que cette parole là n'est pas immortelle n'est-ce pas non je vais te montrer quand tu as goûté à la mort non non écoute moi je dis pardon si cette parole là a goûté à la mort là est-ce que cette parole là demeure toujours immortelle oui elle est toujours immortelle mais elle a le pouvoir de donc si on comprend bien bien vrai que la parole a goûté à la mort la parole reste toujours immortelle elle est toujours immortelle donc quand quelqu'un goûte à la mort là quand quelqu'un meurt là quand quelqu'un a faim dans sa vie là cette personne là est toujours immortelle non toi tu n'as pas ce pouvoir là elle a ce pouvoir de rater la mort non moi je suis pas il n'y en a pas du moi il n'y en a pas du moi je dis il parle de ta parole ta parole qui est venue là ta parole qui a goûté à la mort là malgré que ta parole a goûté à la mort ta parole reste toujours immortelle c'est ça oui oui elle est toujours immortelle elle elle est sur le pouvoir là donc on vient d'apprendre aujourd'hui est-ce qu'il y a un modérateur qui est là est-ce qu'il y a un modérateur qui peut faire monter John s'il vous plaît parce que j'avais pas vu elle goûte la mort pourquoi elle goûte la mort Sam attends 30 secondes Sam Sam attends 30 secondes s'il te plaît est-ce qu'il y a un modérateur qui est là s'il vous plaît ou Sheikadam ou quelqu'un qui est là s'il vous plaît est-ce qu'il y a John qui veut monter moi j'attends pour aller prier là même je sais qu'il y a un modérateur qui est là même non attends tu vas pas fuir tu vas pas fuir tu vas rester ton client tu vas pas l'histoire tu vas pas l'écrire quelqu'un qui dit l'immortalité veut dire goûter à la mort moi j'ai fait quoi il s'y en compte non non tu vas rester je comprends pas c'est qu'on appelle l'immortalité tu vas rester tu vas rester l'immortalité là ça veut dire que toi quand la mort t'a enchaîné tu ne peux plus quitter la mort tu es enchaîné par la mort donc tu deviens tu n'es plus immortel mais la parole là la mort ne peut pas enchaîner cette parole elle peut descendre où se trouve la mort mais elle a le pouvoir de retourner elle reprend le corps mais nous on n'a pas à part elle personne n'a ce pouvoir Adam ni Abraham ni aucun prophète n'a ce pouvoir mais la parole est descendue dans la mort au régime inférieure de la terre elle faisait un 4 verset 8 elle va prendre là-bas il y a ce qu'on appelle la clé il y a une clé qu'elle va arracher pour ramener cette clé pour que tu puisses avoir part à la résurrection si elle n'a pas fait ça toute l'humanité est condamnée il m'a accepté Sam 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 de toutes les façons la parole a goûté à la mort non ? c'est ça non ? oui mais elle elle le goûte à la mort elle est toujours immortelle elle a ce pouvoir de tenir la mort Sam avoir faim avoir faim de vie là ça signifie toujours que tu es immortel non c'est pas la même chose c'est pas la même contexte c'est pas la même chose monsieur Diabati je vais poser une question à qui ? ça m'ouvre moi non toi monsieur Diabati je vais poser une question monsieur monsieur pardon mettez votre micro s'il vous plaît il y a beaucoup de gens qui sont là qui attendent avant vous mais pourquoi ces critères là n'arrivent pas à répondre à monsieur Diabati je vais poser une question je sais pas pourquoi il n'y arrive pas mais pour l'instant mutez votre micro s'il vous plaît s'il vous plaît merci dans Sam bon Adar Nino Nino il faut laisser les crasheurs non non laisse moi laisse moi oh tu finis avec Sam tu finis avec Sam c'est pas fini c'est pas fini en plus il y a John il y a John qui est là aussi donc c'est pas fini c'est pas fini dans Sam c'est comme ça la parole la parole est immortelle c'est comme ça que selon le conte des fées que tu viens d'expliquer la parole qui est Dieu Dieu est mort n'est-ce pas Dieu a goûté à la mort alors qu'il est immortelle c'est ce que tu es en train de nous faire savoir bon ce que toi tu appelles la mort la mort physique c'est quitter le corps c'est ce qu'on dit que la parole est morte parce qu'elle a quitté son corps mais elle est partie dans les liens de la mort elle a le pouvoir de quitter là-bas et est revenue prendre son corps non nous même là nous même là Dieu va nous donner le pouvoir nous en tant qu'être humains là nous même en tant qu'être humains là Dieu va nous donner le pouvoir même et puis on va quitter dans cet état là parce qu'on sera tu vas te donner le pouvoir même Dieu n'a pas encore donné le pouvoir c'est la seule qui a eu ce pouvoir là Dieu n'a pas encore donné le pouvoir Dieu n'a pas donné le pouvoir à Lazare à Jésus de réciter Lazare Lazare est quitté là-bas ça c'est ce qu'on appelle c'est Jésus qui l'a c'est un miracle ça veut dire que Lazare c'est un miracle alors nous là à la fin du monde là aussi on va avoir ce miracle là on va quitter là-bas on va venir mais comment tu vas avoir ce miracle c'est Jésus de toutes les façons est-ce que ça fait de nous des êtres immortels est-ce que ça fait de nous des êtres immortels c'est pourquoi Jésus t'a dit un pied un 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 qu'il a la clé la clé pour que tu puisses avoir la régression là c'est lui seul on a compris mais il est mort non il est mort il est mort non il est mort non oui il allait goûter la mort pour prendre pour revenir avec la clé voilà donc malgré qu'il est mort là donc malgré qu'il est mort là il est immortel oui il a eu perteur il a le pouvoir il a le pouvoir d'aller là-bas et revenir mais nous on n'a pas le pouvoir de revenir ah est-ce que tu peux demander à Sam est-ce que tu peux demander à Sam la définition de immortel s'il te plaît qu'il nous donne la définition non 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 il est pardon il ne faut plus demander il ne faut plus demander ça là on n'a plus besoin de débattre ceux qui ont compris là ils ont compris Sam vient de donner une nouvelle définition par rapport à immortel il a déjà défini il dit être immortel là c'est d'écouter à la mort et puis revenir c'est ça qui veut dire immortel donc Sam on a compris moi je vais aller prier comme John est là John va continuer avec les autres inshallah que tu as mal compris on ne dit pas les forces pour le corps mais la parole elle a toujours ce pouvoir tu l'as mort elle va là-bas elle revient et elle réapparaît d'accord et Sam est-ce que Jésus avait les clés du Jésus de mort oui c'est pourquoi on dit qu'elle est descendu ça veut dire qu'il s'est ressuscité lui-même n'est-ce pas oui c'est pourquoi il dit détruisez ce corps et je vais le repartir en trois jours d'accord détruisez ce corps qui l'a ressuscité dans H5 là H5 30 là qui l'a ressuscité là-bas mais c'est pourquoi on dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre c'est lui-même il avait ce pouvoir tu as compris H5 30 là nous dit H5 30 là nous dit que le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez pendu au bois qui l'a ressuscité là-bas oui c'est son père lui-même c'est lui-même son père lui avait déjà non mais si son père l'a ressuscité est-ce que c'est lui-même qui s'est ressuscité oui il a le pouvoir de se ressusciter c'est ce que Jésus dit il avait déjà ce pouvoir H5 30 là donc si on comprend bien H5 30 là c'est pas un vrai verset quoi c'est-à-dire ce verset là ça n'a pas de petite place dans la Bible donc quand on dit que Dieu l'a ressuscité c'est-à-dire que Dieu lui a donné déjà un pouvoir voilà donc si Dieu a ressuscité si Dieu a ressuscité si Dieu a ressuscité Jésus là est-ce que cela vous dirait que Jésus s'est ressuscité lui-même alors que c'est Dieu qui l'a ressuscité oui il s'est ressuscité lui-même c'est ce que la Bible dit ah c'est une nouvelle définition nouvelle définition quand Dieu a ressuscité quelqu'un c'est là où vous dirait que cette personne là s'est ressuscité lui-même non personne ne peut ne peut se ressusciter mais Jésus seul là lui il a ressuscité ce pouvoir il avait déjà ce pouvoir mais on dit ils ont ressuscité Jésus ils ont ressuscité Jésus c'est Dieu qui l'a ressuscité toi tu dis s'est ressuscité lui-même tu n'es pas d'avoir les versets non quand on dit que Dieu l'a ressuscité ça veut dire quoi avant de venir sur la terre son père avait lui avait déjà donné ce pouvoir de se ressusciter c'est quoi il dit le Dieu l'a ressuscité donc le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus là c'est faux c'est logique ça veut dire le père lui avait déjà donné le pouvoir de se ressusciter mais où c'est écrit de se ressusciter dans verset là attend dans verset là c'est écrit où de se ressusciter là de se ressusciter là c'est écrit où dans verset là c'est écrit où là c'est ce que Jésus dit je peux dans mon verset où Jésus s'est ressuscité je le reconstruis en trois jours il avait ce pouvoir de se ressusciter oh nous on n'a pas ce pouvoir là non mais est-ce que moi il y a un verset où on dit Sam moi il y a un verset où on dit que Dieu a ressuscité Jésus donc moi il y a un verset où Jésus s'est ressuscité lui-même quand Jésus dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre ça veut dire quoi il ne fait rien de lui-même il ne fait rien de lui-même Jean 530 il dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre j'ai le ressuscité ça veut dire que le père lui avait déjà donné le pouvoir avant qu'il vienne mais le père l'a tiré de la mort non est-ce que c'est lui-même qui s'est tiré de la mort c'est le père qui l'a tiré de la mort il avait déjà ce pouvoir et c'est lui-même qui s'est tiré de la mort mais donne un verset là donne un verset là où il dit c'est lui-même qui s'est tiré de la mort j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie de tous ces temps et je le réponds en trois jours il a déjà répondu à ça tout de suite là je ne peux rien faire de moi-même il t'a donné un verset où c'est Dieu qui l'a ressuscité donc quand tu donnes j'ai le pouvoir de redonner ma vie j'ai le pouvoir de la reprendre qui a donné la vie à Jésus lorsqu'il était mort qui a donné la vie j'ai dit que Jésus avait déjà ce pouvoir de se ressuscité qui a donné la vie qui a donné la vie à Jésus lorsqu'il était mort qui lui a donné la vie Jésus il a la vie en lui j'ai compris ça qui a donné la vie qui a donné la vie à Jésus donc il a la vie en lui non il se donne la vie il se donne la mort non qui a donné la vie à Jésus là-bas qui lui a donné la vie son père lui avait déjà donné ce pouvoir c'est fini fin de débat moi il parle plus c'est bon avant qu'il ne meure avant qu'il ne vienne sur la terre il avait déjà ce pouvoir tu as déjà dit que c'est le père qui lui a donné la vie donc c'est fini fin de débat bon si il y a quelqu'un qui veut continuer allez prier Nino non le rouge si vous connaissez Jésus Christ il est au dessus il n'a rien à voir avec un prophète c'est pas grave ça tu as le frère moi il m'a prié il n'a rien à voir de prendre la parole Sam oui je veux savoir quelque chose avant de poser ma problématique c'est allé non ? oui c'est allé ah tu as changé utilise ta tête oui mon autre compte l'a été signalé je ne sais pas pour t'abonner là-bas pour t'abonner si tu utilises ta tête là Sam pardon c'est important pour toi je me suis déjà abonné même ok toi même tu as lu utilise ta tête donc on va utiliser la tête ici je veux savoir Sam Sam allo tu m'entends ? oui je t'écoute je t'écoute est-ce que toi tu es sorti de ton père ? oui je suis sorti de mon père est-ce que tu es ton père ? non physiquement je ne suis pas mon père est-ce que spirituellement tu es ton père aussi ? spirituellement je ne suis pas mon père puisque je suis égal à mon père par la nature humaine je suis égal à mon père par la nature humaine Donc, ça fait deux hommes, non ? Parce que si tu es égal à ton père dans la nature humaine, à la base, vous êtes deux humains, n'est-ce pas ? Oui, ça fait deux êtres humains différents. Deux êtres humains différents. Tu nous as dit ça clairement. Tu as ta Bible là-bas ? Bon, bon, attends, je ne sais que pas. Je n'ai pas... Bon, alors, s'il y a un verset, comme je le connais à peu près. OK, Jean 8, le verset 42. Ça parle de quoi ? Jésus dit que si Dieu était votre père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que c'est de Dieu que je viens. Est-ce que Jésus est sorti du père ? Oui, Jésus était toujours dans le sein du père. Non, non, ce n'est pas ma question, s'il te plaît, cher René. Je dis, est-ce que Jésus est sorti du père ? Oui, il est sorti du père. Est-ce que Jésus est le père ? Oui, il est le père en tant que représentant direct du père. Maintenant, quand toi, tu es sorti de ton papa là, tu es chose, tu es ton père représentant direct de ton papa. Bon, ça, quand on dit, moi, mon papa, c'est deux personnes distinctes, deux personnes différentes. Mais Jésus et son père sont un. Non, 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 non. Il est un avec son père. Sam, Jésus dit, si vous ne comprenez pas les choses qui restent, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes. Donc, Jésus donne toujours des images pour nous amener à comprendre, il peut dire, ce qui est un peu spirituel. Tu as dit tout à l'heure, on t'a posé une question simple et basique. Est-ce que tu es sorti de ton père ? Tu as dit, oui, tu es sorti de ton père. En d'autres, il t'a dit, comment ? Tu as dit, oui, le fait que tu es sorti de lui, tu as sa nature. Donc, ça veut dire que, un, d'abord, ton père est là, toi, tu es là, mais ça, vous avez une nature qui est commune, qui est quoi ? Le fait que vous soyez des choses humaines. Donc, alors qu'à la base, nous avons deux humains. Il était pour la question. Jésus dit, si, je suis sorti du père. Il était pour la question. Est-ce que Jésus est le père ? Tu as dit, non, que Jésus est le père, mais le représentant direct du père. Ça, c'est une philosophie. La Bible dit, la Bible n'aime pas ça. Il faut dire, il faut reconnaître ça au début. En plus, je donne le verset pour que tu comprennes. Jésus dit, le père est à moi. Et je suis dans le père. Il est à moi. Donc, celui qui me voit a vu le père. Alors, doucement, on va en venir à ça. Il ne faut pas t'inquiéter. On va en venir à ça. Il ne faut même pas t'inquiéter. Je dis, tu as dit que tu as sorti de ton père, mais ton père n'est pas toi, tu n'es pas ton père, mais à la base, vous avez la même nature. Il n'y a pas de problème. Je veux savoir, Jésus est sorti du père, oui ou non ? Oui, c'est ce que je dis. De toute façon, toi, tu vois comment humainement, tu regardes. Jésus est sorti du père, oui ou non. Jésus dit, il est, il faut écouter quand même. Moi, mon père, on peut me voir deux êtres différents. Ça, c'est normal. Mais dans le côté du spirituel, ce n'est pas la même forme. Le spirituel va te dire, oui, moi, avec l'autre, c'est différent, moi, avec l'autre, c'est un. Mais c'est des êtres aussi différents. Donc, il y a une allégorie, mais qui n'est pas la même réalité aussi. On a compris, je te réponds encore ma question. Le père à moi, ça veut dire la partie père. Nous, on ne peut pas voir, on ne peut pas voir la partie père. Je ne réponds encore ma question. Non, non, tu as déjà raconté des philosophies. On n'est pas dans une philosophie ici. Ici, on dit, tu vis ta tête. On dit, tu vis ta tête. Chacun donne la réponse. Je te donne la réponse selon la Bible. Chère aînée, chère aînée, j'ai dit, est-ce que Jésus est sorti du père, oui ou non? Jésus est sorti du père dans la mesure que physiquement, on le voit à temps qu'il est nette. Non, 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 il attend d'abord. Il ne faut pas le développer d'abord. Tu as dit, Jésus est sorti du père. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que Jésus qui est sorti du père, il est le père? Mais tu me poses la question. Jésus qui est sorti du père, il est, c'est comme la partie visible du père. Je ne suis pas encore là-bas pour dire qu'il est la partie visible ou il est la partie invisible. Je ne suis pas encore dans ça. Et même s'il est la partie visible du père, il ne sera jamais encore le père. Parce que de la maison, tu passes. Qu'est-ce que tu as à voir avec que Jésus est le père, que Jésus n'est pas le père? Chère aînée, chère aînée, moi, je vais dans vos propres textes, mais que vous prenez pour aller de montrer qu'il est Dieu là. Pour vous montrer que vous n'avez pas cette compétition. Écoute-moi, écoute-moi, chère aînée. Tu peux me laisser une minute quand même? Tu peux me laisser une minute? Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Je ne vais pas aller. Je dis, c'est vous-même. Vous nous dites chaque fois que Jésus est sorti de Dieu. Jésus est sorti de Dieu. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. On va accepter ça aujourd'hui. Mais est-ce que Jésus qui est sorti de Dieu là, il est Dieu lui-même? Parce que quand on dit sorti de quelqu'un, c'est-à-dire que tu dérives, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, à l'heure et tout, quand tu es sorti de la chose, tu ne peux jamais être la chose elle-même. À moins qu'on ait fumé la drogue pour venir dire des trucs, autre chose que ça. Que ce soit spirituel, que ce soit physique, Jésus est sorti du Père. On ne peut pas sortir d'une chose et être la chose en même temps. C'est dans quel monde vous voulez envoyer les gens? Ce n'est pas parce que c'est nous, les musulmans, nous parlons, et ça, vous allez penser que nous, on est contre vous bien, on ne vaut rien quand même. Tu t'adresses à des gens au moins qui ont, comme on dit, utilisent la tête, qui ont la tête qui est là. Je te réponds, Jésus est sorti du Père, oui ou non, tu m'as dit oui. Maintenant, Jésus qui est sorti du Père, est-ce qu'il est le Père? Sorti du Père, qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Ça veut dire quoi? On t'écoute. Vraiment? C'est difficile. Pour toi, quand on dit sorti du Père, ça veut dire que... Monsieur Sam. Moi, mon copain, c'est pas la même chose, je suis spirituel, mais c'est pas comme ça. Monsieur Sam, bonjour. Bonjour, pardon, imam, pardon. Je vais lui donner une réponse. Non, non, non. Il me laissez lui 30 secondes, pardon, imam. Monsieur Sam, s'il vous plaît, on va raccourcer, on va aller dans une... Vous voulez lui donner une réponse quand même, une réponse comme il a une question. Monsieur Sam, s'il vous plaît, on ne veut pas perdre le temps dans des choses qui vont nous vraiment fatiguer. Je vous ramène encore dans le débat de quoi le frère a planté. Je vais partir avec vous sur les choses de la terre pour comprendre les choses du ciel. C'est une logique. Ça veut dire que celui qui ne peut pas comprendre les choses d'ici, celui qui n'est pas dans la logique ne peut pas comprendre le spirituel. Donc, à partir de la logique, de l'intelligence, à partir de la pensée, on peut comprendre les choses du ciel parce que nous, on fait à l'image du Père, d'après votre philosophie. l'image ici, ce n'est pas parce qu'on a les bras, on a les mains, il a braille et puis la main. C'est-à-dire, ce que nous comprenons logiquement, c'est ce qu'il peut, c'est la fraction de ça qu'il nous parle, c'est la fraction de ça qu'il s'exprime avec nous. Donc, le frère, il est parti avec vous dans une logique. Dieu, il a parlé du Père, il a parlé du Fils. Donc, à partir du Père et Fils, le Père va vous donner un exemple. Il dit, vous et votre Père, le fait que vous sortez de votre Père là, est-ce que cela veut dire que vous êtes votre Père ? Parce que, lorsque vous, on vous insulte, c'est vrai, on a insulté le Père, c'est possible. Mais lorsque l'on vous tue, on ne suit pas votre Père, même si ça lui fait mal. Donc, ça veut dire, on a deux personnes différentes. La première, c'est que lorsque Jésus est mort, son Père n'était pas mort, il était là. Donc, à partir de cette logique-là, à partir de cette base-là, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, il y a deux personnes distinctes. Maintenant, vous dites que non, qu'on ne peut pas comprendre comme ça, bon, on va comprendre ça spirituellement. On a dit depuis le départ de cette causerie, toute chose qui va aller dans le sens de spirituel, l'Esprit Saint, on n'a pas besoin de ça ici. C'est-à-dire que, dès que vous savez qu'on va entamer là, va finir par nous dire que c'est le Saint-Esprit qui peut expliquer ça, ce n'est pas la peine de venir débattre. Parce que quelque chose qui ne peut être compris par le Saint-Esprit, nous, on ne pourra jamais comprendre ici. Donc, ce n'est pas la peine d'envoyer ça ici. Ce n'est pas la peine de venir faire débat avec ça. Quelque chose qui va finir par dire un débat qu'on va commencer bien chic-chic, vous allez vouloir nous faire comprendre par la logique. et lorsque vous allez être bloqué devant, c'est le Saint-Esprit qui doit nous expliquer ça. Nous, on n'a pas le Saint-Esprit. Vous allez venir perdre du temps, on ne va pas comprendre. Donc, si c'est une religion dont les intelligents ne peuvent pas comprendre, la logique ne peut pas cerner, la mentalité ne peut pas accepter, l'homme intelligent, l'homme réfléchi, ne peut pas accepter, ça veut dire que cette religion n'est pas faite pour les personnes réfléchies. Ça veut dire que ce n'est pas faite pour les personnes qui sont logiques. Ça veut dire que ce n'est pas faite pour les êtres humains. C'est clair. Donc, si c'est faite pour les anges, c'est faite pour le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine d'envoyer ça dans le monde des humains. Donc, nous, on ne pourra pas comprendre, ce n'est pas la peine d'envoyer ça sur la table du débat. Donc, on va revenir encore sur Terre, les choses de la Terre, comme l'a dit le Fred. Parce que si on continue comme ça, on va perdre notre temps, c'est pour Philippe finalement pour nous dire qu'on n'a pas cette esprit. Certains d'entre nous m'ont dit que tu nous as insulté parce que tu penses que toi, tu es plus spirituel que nous. Donc, si on doit comprendre ça, monsieur, revenant sur Terre, si on ne peut pas comprendre ça, sortir du débat, on va prendre d'autres personnes. On va replanter le débat. On va recentrer le débat. L'Opens, on vous donne 20 minutes. Ça, c'est déjà beaucoup même. Au cas contraire, vous descendez, quelqu'un d'autre monte, nous on veut débattre avec quelqu'un qui va reparler avec nous des trucs logiques. Si votre religion ne peut pas être acceptée par les personnes logiques et réfléchies, ce n'est pas la peine de venir faire débat avec nous qui voulons réfléchir. Si c'est spirituel, donc allez-y, on va dans l'église, on va prêcher là-bas. Mais quand on est dans le débat, c'est parce qu'on veut réfléchir. Un point, un trait, revenez dans le débat, réfléchissons ensemble ou bien arrêtons le sujet. 20 minutes, Rupes, repose tes questions et puis on va partir. Tu as deux minutes pour répondre à ta question. vas-y. Et puis le frère, on va lui donner le chrono s'il va répondre. On qu'il dira. On le fait descendre. Donc, je disais, les chrétiens, chaque fois, souvent, quand ils veulent nous démontrer que Jésus soit disant Dieu, ils vont prendre souvent des références comme Jean 8, le verset 42, par là. Jésus a dit aux juifs, si Dieu était votre père, vous m'aimerez. En effet, je suis sorti du père et je viens, je suis ici à cause de lui. Jésus dit qu'il est sorti de Dieu. J'ai pris un petit exemple que lui-même, sa conscience, son intelligence, lui a déjà donné la réponse. Il dit, oui, lui, il est sorti de son père, 7, mais il n'est pas son père. Mais il a la nature de son père, c'est-à-dire, c'est un humain. En d'autres termes, il y a deux humains, mais à la seule différence qu'ils ont la même nature, soi-disant. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, Jésus dit, je suis sorti du père. Jésus n'a pas dit spirituellement, je suis sorti du père. Il a pris le même exemple qu'on peut se prendre en tant qu'humain. Je suis sorti du père. Il dit, pour laquelle est-ce que Jésus est le père? Il faut me répondre clairement comme façon, tu as donné ton exemple de façon nette, c'est tout. Si Jésus est sorti du père, comment il peut être le père en même temps? Parce que dès qu'on dit sortir de quelque chose, même si ce soit spirituel, ce soit physique, ce soit zinzinyah, ça ne veut jamais dire que tu es la chose. Rien ne peut dire le contraire de ça. Rien. On ne peut jamais sortir de cette chose et puis être la chose en même temps. Ça n'existe nulle part sur cette terre, même dans le monde spirituel. Donc, il faut nous expliquer comment Jésus est sorti du père et puis en même temps, il est le père. Sachez, toi-même, tu as dit que tu es sorti de ton père et puis tu n'es pas ton père. Explique-nous. Ok, allons-y. Ok, merci beaucoup quand même pour le petit temps. Je remercie l'imambe qu'il a permis que je puisse avoir ce petit temps. Ok. Tiens, on marche? Ok, allons-y. D'accord. David, dans Somme, dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur « Assez-toi à ma droite jusqu'à que je fasse tes ennemis et tes manches. » Ça veut dire quoi? Jésus aussi dit « Le Fils de l'homme qui est dans le sein du Père. » Tout cela pour nous, le Dieu que nous adorons a deux parties. Il y a une partie visible et il y a une partie invisible. Donc, le Fils est lié au Père. La partie visible agissait dans la création. C'est lui qu'on appelle Fils et la partie invisible qu'on appelle Père. Donc, les deux parties agissaient toujours avant la fondation du monde. Donc, c'est la partie visible de Dieu qui rend dans la création qu'on appelle le parti Fils. Donc, quand la partie Fils se rend dans la création, on dit « L'Éternel est apparu. » C'est la partie Fils du Père. Le Père ne peut pas agir sans le Fils et le Fils n'est pas Fils s'il n'y a pas Père. Le Père ne peut pas être Père s'il n'y a pas Fils. Donc, les deux parties sont liées. C'est ce qu'on appelle la divinité. La partie Fils est elle qui agit. Elle est rentre dans la création. On peut la voir. Elle est venue devant Abraham. Elle est venue dans le jardin quand il dit « Adam, Adam, tu es où ? » Donc, le Père et le Fils forment ce qu'on appelle la divinité, l'unique Dieu. Donc, l'invisible agit sur toujours cette partie visible qu'on appelle le Fils. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va envoyer, va faire venir la partie visible, la partie Fils vers nous, sur la terre. Et c'est pourquoi on dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. et la parole a pris corps, a pris chair. Donc, dans la partie visible, cette partie visible, elle prenait un corps céleste qu'on appelle corps angélique. Elle est rentrée dans la création. C'est le Fils qui agissait. C'est ce qu'on appelle la partie visible du Père. Elle prend un corps céleste et rentre dans la création. Elle parle à elle et les serviteurs. Elle suit les serviteurs. c'est la partie Fils qui agit. Maintenant, cette partie Fils qui prenait un corps céleste pour rentrer, corps angélique, elle va maintenant prendre un corps terrestre. Vous voyez ? Elle va changer de corps pour prendre un corps terrestre pour venir habiter parmi les humains. Donc, c'est pourquoi on dit que Dieu est venu sur la terre. c'est sa partie Fils qui est venu sur la terre. Elle a pris un corps terrestre. Dans le Seigne Testament, elle prenait un corps céleste, un corps angélique. Dans le Nouveau Testament, elle a pris un corps terrestre et elle est venue parmi nous. Donc, c'est toujours la personne de Dieu qui agit. Mais la partie invisible qui est le Père agit toujours sur la partie visible. Donc, c'est pourquoi on dit Emmanuel, Dieu est avec l'humanité. Donc, cette partie visible du Père va habiter un corps terrestre. Et pourquoi elle vient habiter un corps terrestre? Parce que c'est ce corps qui a du sang et de la chair pour un but racheter l'humanité. Parce que sans le sacrifice, sans le sang et fusion des sangs, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, elle a pris un corps terrestre, elle a habité dans un corps terrestre, alors que dans la Sainte Testament, elle habitait dans un corps angélique, un corps d'ange, un corps céleste. Donc, elle a pris un corps terrestre parce qu'il y a du sang pour racheter l'humanité. Voilà comment Dieu il est. Merci beaucoup. Mais c'est 5 minutes qui n'est pas fini. Ah, c'est combien de minutes? C'est 5 minutes qui n'est pas encore fini. Ah, d'accord, voilà. Donc, Jésus-Christ venant sur la terre, c'est la personne de Dieu. Puis c'est la partie invisible que le Père et on ne peut pas la voir. Elle demie les cieux et partout. Mais sa partie visible est sur la terre. Elle est dans un corps terrestre. parce que forcément, il faut ce corps-là pour que la loi de la rédemption soit respectée. Il faut que c'est ce corps terrestre qui a du sang et de la chair. Et elle va prendre ce corps terrestre et elle va faire ce qu'on appelle le sacrifice. Verser le sang et racheter. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est les règles que Dieu a mises avant la fondation du monde. La loi de l'équité, la loi de la conservation, la loi de la réproduction et la loi du pardon qui est liée à l'effusion du sang que depuis les serviteurs de Dieu faisaient ces sacrifices-là. Adam même a fait le sacrifice d'animaux et ainsi dessus tous les serviteurs. Donc, pour faire le sacrifice ultime pour toute la création pour pardonner Adam. C'est bon, c'est bon ça. C'est bon ça. Attends. Merci beaucoup. Voilà. Vraiment, le monsieur, tu as parlé tout ce temps-là. Bon, il voit que même un seul verset public, le monsieur, il t'a demandé la parole de Dieu. Il t'a demandé la parole biblique. Moi, tu étais pressé, pressé pour prendre la parole. Moi, il pensait qu'on allait attendre beaucoup de versets publics. Bon, tu ne vas plus dire encore quand il n'a pas donné la parole. Maintenant, je pense que maintenant, on va donner la parole à Lopez parce qu'il va nous vraiment apaiser. Parce que là, nous, on n'est pas là pour écouter parole de quelqu'un, ni parole de Lopez, ni parole d'imam. On n'est là pour écouter ce que la Bible dit, ce que le Coran dit, comme toi, c'est tout. Bon, mais là, tu as parlé jusqu'à on n'a pas verset le Coran. L'Opez, même, on ne va pas lui donner cinq minutes. L'Opez va lui donner trois minutes seulement. Il va finir avec cette affaire, on va prendre autre chose. L'Opez, vas-y. La routine n'a pas besoin de beaucoup de temps. L'Opez. Oui. Vas-y, frère. En tout cas, tu as entendu tout ce qu'il a dit. Oui, j'ai entendu. Moi, d'abord, avant de continuer rapidement, vous allez m'excuser, je vais poser la question rapide à Sam. Cette question est vulgaire, mais je retourne, c'est une question rhétorique. Sam, Sam, démis-toi rapidement. Oui, je t'écoute. OK, c'est le même exemple qui va revenir encore. Je veux savoir, dans notre estomac, allô, tu m'entends? Oui, je t'écoute, je t'écoute. Caca, c'est au sein de notre estomac, non? Oui. OK. Est-ce que quand notre estomac fait sortir le caca, est-ce que le caca est notre estomac? Non, mais le caca, c'est un purificatif, c'est un déchet. Non, j'ai pour une question simple. Est-ce que quand une chose au caca sort de notre estomac, est-ce que le caca est notre estomac? Le caca ne veut pas notre estomac, c'est un déchet de l'estomac. C'est bon, merci, c'est juste ce que je voulais. C'était un exemple vulgaire, mais ça devait faire réfléchir beaucoup d'hommes. Puisqu'on était dans la logique que Jésus est sorti du père. Et je t'ai dit, même si on prend l'exemple le plus bête, je t'ai dit, même si on prend l'exemple le plus bête, sorti de quelque chose, on ne peut jamais être la chose. Comme je l'ai dit, si vous voulez, bornez-vous dans votre logique, restez comme si vous ne voulez pas comprendre. Mais nous savons qu'au fond de toi, jusqu'à ta mort, tu sais pertinemment que sorti de quelque chose, on n'est jamais la chose. Ça seulement, nous savons avec les yeux la plus réaliste que toi, tu sais que sorti de Dieu ou bien sorti de quelque chose, on n'est jamais la chose. ça, tu es convaincu de ça. Simplement, c'est devant nous si tu veux nier pour justifier ta foi. Ce n'est pas grave. Donc famille, j'ai donné ce truc-là. Pourquoi? Parce que quand les chrétiens veulent discuter avec nous, ils prennent ces versets-là pour nous montrer que Jésus, en d'autres termes, c'est Dieu. Et quand Jésus même a dit quelque chose, moi je suis dans le moi et le Père, nous sommes un, il a dit, je jure par Allah. Il n'y a pas une seule ambiguïté. Il a dit, il n'y a pas une seule ambiguïté qui avait trait sur la soi-disant prétendue divinité de Jésus que Jésus n'a pas expliqué dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est dans tous les quatre évangiles. Chaque fois que l'homme voulait assimiler Jésus à Dieu, Jésus en même temps leur a montré la différence. Chaque fois que l'homme veut faire sa naissance, Jésus leur a montré la différence. Jean 10, verset 30 qu'ils prennent pour dire non que Jésus a dit moi et le Père, nous sommes un. Regardez ce que la Bible dit. Regardez, on va lire ça rapidement, vous allez voir quelque chose. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible où les gens voulaient rendre Jésus Dieu ou bien frère. Et puis, il les a laissés continuer dans ses foutaises. Ça n'existe pas. Regardez quel jeu. Regardez, vous allez comprendre quel jeu ici. Regardez. Regardez ici, Jésus dit quoi ? Jésus dit moi et le Père, nous sommes un. Écoutez bien la suite. Alors, les juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Donc, les juifs le lapident à cause de cette phrase. Pourquoi ? Parce qu'ils vont justifier. Jésus maintenant va les poser la question pour comprendre la raison pour laquelle ils le lapident. Jésus leur dit je vous ai fait voir plusieurs bonnes choses venant de mon Père. Quelqu'un qui dit venant de mon Père là. Est-ce que ça là encore si on n'a pas fumé là, on n'a pas pris en drogue là, on peut dire autre chose de ça. Et on continue encore. Pour laquelle vous me lapidiez. Donc, Jésus veut comprendre le raisonnement et puis va les expliquer. Il y a ce qu'il dit. Les juifs disent ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons mais pour un blasphème parce que toi qui es un homme tu te fais Dieu. Donc, les juifs ici manifestent la pensée des chrétiens dans ce verset. C'est-à-dire façon les chrétiens voyaient ce verset et puis disent que Jésus est Dieu là. C'est ça les juifs ont manifesté au verset 33. Maintenant, est-ce que Jésus va se taire ? Est-ce que Jésus va dire oui ? La justification de Jésus maintenant vient leur faire comprendre le sens profond de ce verset. Regardez la suite. Oh là là. Jean, excusez-moi, Jean dit, il revient rapidement. Regardez la suite. Regardez. Jésus dit quoi ? Jésus, les juifs lui répondent ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te l'appelions mais pour un blasphème parce que toi qui es homme tu te fais Dieu. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus leur répondit. Donc, la réponse de Jésus vient éclairer la mauvaise compréhension qu'ils ont eue de son passage qu'il a dit moi et le Père nous sommes un. Jésus dit quoi ? N'est-il pas écrit dans votre loi vous êtes des dieux ? Donc, Jésus les ramène dans la loi qu'ils ont que déjà quand il écrit dans votre loi que vous qui êtes devant moi vous êtes des dieux. Regardez, il va expliquer la suite. Regardez ce qu'il va dire. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et si les chrétiens ne peuvent être anéantis celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde vous lui dites qu'il blasphème ? Écoutez bien l'enseignement pour fonder Jésus vis ici. Regardez, Jésus les fait comprendre qu'une simple personne qui a reçu c'est une simple personne que la parole de Dieu lui a adressée là. La Bible le considère comme Dieu mais pas le Dieu créateur. C'est la Bible le considère comme Dieu. Maintenant, Jésus va les faire comprendre mais si vous simplement la parole vous êtes adressée on dit que vous êtes Dieu maintenant moi Jésus et moi Jésus un, la parole de Dieu m'a été adressée deux, Dieu m'a sanctifié trois, Dieu m'a envoyé moi je dois dire quoi maintenant ? Si pour vous la parole simplement Dieu a dit Dieu vous a fait entendre ça et puis vous êtes Dieu là-haut moi Jésus un, Dieu m'a sanctifié deux, il m'a envoyé moi je dois être comment ? Voici l'enseignement que je viens de te faire comprendre sa superité par rapport au fait qu'eux de le saint fait qu'ils ont reçu la parole de Dieu ça les rend Dieu là. C'est que lui Jésus maintenant lui même pour lui ça a dépassé. C'est ça Jésus explique toujours c'est là que je dis dans la Bible il n'y a aucun passage dans la Bible c'est un défi pour tous les chrétiens il n'y a aucun passage dans la Bible où Jésus les gens veulent le rendre Dieu et puis il n'a pas expliqué. Ça n'existe pas ! C'est les chrétiens qui rentrent dans la philosophie à dormir debout comme notre papa Sam ici. Donc papa Sam il faut te réveiller ton sommeil il n'est pas encore tard. Si tu veux il ne faut pas être musulman mais si tu mets dans ta tête que Jésus est le Père ou bien Jésus est Dieu tu meurs dans ça tu vas en enfer. Ça il faut qu'on se crée pour te poser une question pour me poser ta question Jésus dit le fils de l'homme qui est dans le sein du Père qu'est-ce que toi tu dis ? Avant que le monde j'avais une gloire avant que le monde ne fasse Jean chapitre 5 le fils de l'homme qui est dans le sein du Père c'est ça là qui est ouf quand Jésus dit je suis dans le sein du Père je te donne un exemple je te donne un exemple bête tout bête il a dit quoi ? Est-ce qu'on caca là ce n'est pas dans notre estomac ? ce n'est pas au sein de notre estomac ? Avant que le monde ne soit créé le fils de l'homme qui est dans le sein du Père est venu pour faire connaître le Père donc ce n'est pas le ciel sur la terre qui est le sein du Père Papa écoute moi on te donne des exemples basiques je te dis bien je te donne des exemples terre à terre pour terminer à réfléchir pour te faire comprendre le sens de ces mots là je dis je te donne cet exemple sale là mais pour que tu réfléchisses encore deux fois je dis caca là c'est au sein de notre estomac il reprend encore ce exemple bête là caca là c'est au sein de notre estomac mais ce n'est pas notre estomac Jésus peut être au sein du Père mais il n'est pas le Père ça là tu vas monter tu vas descendre philosophiquement spirituellement tu ne peux pas tu ne pourras jamais que c'est le Père c'est pour ça que je te donne cet exemple quand je dis je suis dans le sein du Père ça montre quoi ? tous les messagers tous les messagers qui doivent accomplir le message de Dieu dans la présence de Dieu dans le pouvoir de Dieu ils sont déjà établis Dieu les connait déjà ils ont déjà une relation à Dieu tout ce qu'ils ont fait là Dieu a déjà établi ça entre lui et eux c'est pour ça Dieu dit quand je te laisse mon parler c'est pour ça que Dieu dit dans Mons 3 le verset 7 le ténèbre Dieu ne fait rien de lui même sans révéler son secret à ses prophètes c'est avant que les prophètes ne viennent sur terre Dieu a déjà créé un lien spirituel que nous personnes des humains on peut expliquer c'est pour ça que quand Dieu parle à Jérémie dans Jérémie Dieu a dit quoi ? Jérémie avant que tu ne sois dans le vent de ta maman Dieu dit avant que tu ne sois dans le vent de ta mère je t'ai établi prophète tonton Sam à quel moment Dieu a rendu en Jérémie prophète avant qu'il ne sois dans le vent de sa maman tu vois que tu parles beaucoup mais tu ne peux pas comprendre réponds 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 ma question je t'ai posé une question je vais t'aider je vais répondre à ta question Jésus dit avant que je viens Jérémie là pour Jérémie là je vais répondre c'est ce que tu as demandé non pour Jérémie tu as demandé non 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 je t'ai posé une question il dit quand Dieu dit à Jérémie avant que tu ne sois dans le vent de ta mère je t'ai établi prophète c'est où et c'est comment il faut nous répondre d'accord merci beaucoup tu vois non c'est ce qu'on veut vous enseigner quand Dieu dit ça à Jérémie avant que je te puisse c'est ce qu'on appelle la préordination ça veut dire quoi c'est une préscience Dieu c'est comme toi aussi tu peux le faire à ton fils avant que tu ne naisse là je t'avais déjà pensé dans la pensée de Dieu il avait déjà prévu envoyer un prophète donc toi aussi tu peux le faire comme Dieu a fait à Jérémie avant que tu mettes ton fils au monde tu as déjà pensé que ce fils va venir il va hériter tu le vois déjà dans tes pensées pour Jésus c'est pas ça Jésus dit j'avais une gloire auprès de toi j'avais déjà une gloire avant que le monde ne soit créé là j'avais déjà une gloire j'étais déjà dans le sein du Père donc c'était un être c'était un être vivant ok ok j'avais une gloire qui existait déjà allons-y allons-y dans ton verset j'avais une gloire auprès de avant que le monde ne fût j'avais eu la gloire de Japhne lorsque j'étais auprès de toi on a compris il dit auprès de qui auprès de son Père quand tu attends toi M. Sam si tu es auprès si tu es auprès de Ménard tu es Ménard non pour toi tu combats Jésus à Jérémie au Père de la Terre je te prends une question il faut répondre si tu es auprès de Ménard tu es Ménard non c'est pas parce que je suis Ménard je te pose une question si tu es auprès de Ménard je ne suis pas Ménard ok mais j'ai peut-être montré que Jésus Christ avant qu'il ne vienne sur la terre il agissait doucement calme toi tu as dit tout à l'heure que si tu n'es pas auprès de Ménard quand tu es auprès de Ménard tu n'es pas Ménard quand Jésus dit j'avais une gloire auprès de toi Dieu est-ce que Jésus est Dieu ? oui il était Dieu c'est pour dire qu'il est Dieu il avait une gloire il était Dieu auprès de Dieu oui auprès de son Père Dieu c'est la partie invisible Jésus était Dieu auprès de Dieu oui mais c'est ce que la Bible dit il était Dieu auprès de Dieu la parole était Dieu et la parole était avec Dieu ok donc merci à M. Sam le père Savard il ne faut pas le comparer à Jérémie donc merci M. Sam merci bien on a très bien compris vous avez été très excellent je pense que les intelligents ont très bien compris les sages ont eu le pas dans votre intervention si vous avez une conclusion faites-le en une minute il peut avoir vous donner la route merci monsieur parce que vraiment l'imam je te félicite parce que tu as dirigé des débats deux heures une heure trois heures du matin et puis tout s'est bien passé les gens ont voulu faire même se frapper mais tu as tout équilibré tu as combien de minutes l'imam ? bon l'imam par mesi il va faire deux minutes comme il a dit il n'y a pas de souci vous avez deux minutes vas-y monsieur d'accord merci beaucoup donc je te félicite beaucoup parce que tu m'entourais depuis un temps ancien tu as toujours fait une vétette et puis une licane pour beaucoup de générations en Côte d'Ivoire même j'avais attendu que tu avais fait prison inutilement le monde a su que c'est pour la justice que tu avais fait même la prison que Dieu te bénisse beaucoup parce que jusqu'à présentement tu mets l'autre partout ce qu'il faut comprendre c'est que Jésus-Christ et nous c'est pas la même chose nous étions dans la préscience de Dieu ça veut dire que Dieu avait déjà des êtres qu'il a déjà pensé dans sa préscience mais auprès de lui il y avait sa partie visible Dieu que nous adorons il a une partie visible et une partie invisible la partie visible oui Jésus-Christ c'est pourquoi on dit il est l'image de Dieu invisible donc on ne peut pas voir le Père le Père il est invisible mais au sein du Père il y a une autre partie qu'on appelle la partie visible qu'on appelle le Fils donc les deux forment ce qu'on appelle la divinité ils forment le unique Dieu donc quand Dieu veut parler il veut rentrer dans sa création c'est sa partie visible sa partie visible là c'est sa partie corps soit c'est un corps céleste soit ce dernier en dernier il a pris un corps pérèse donc c'est pour ça Dieu est si tu ne peux pas le connaître et c'est ce que la Bible nous présente Jésus est venu faire connaître ce Dieu il a une partie invisible le Père et une partie visible le Fils et avant la création c'est comme ça Dieu agissait c'est pourquoi on l'appelle Père et Fils merci il faut que je t'ai merci il faut que je t'ai voilà donc les deux tu peux tu as deux je viens pardon pardon quand tu adores le Fils c'est comme tu adores le Père quand tu adores le Père au nom du Fils c'est la même divinité tu n'as pas fait erreur tu n'es pas polythéiste Dieu est comme ça il est il a une partie invisible une partie visible et c'est comme ça Jésus nous l'a fait révéler voilà merci M. Sam merci bien au lieu d'une minute on a lé jusqu'à on avait face à deux minutes alors ça se trouve à deux minutes 29 minutes 33 secondes ok donc merci à M. Sam on a je pense que l'essentiel est que ceux qui sont en bas les spectateurs ceux qui écoutent tout le monde aura sa conclusion on n'a pas besoin de tirer parole donc merci à M. Sam il pense que on va Lopez tu fais ta conclusion et on va prendre quelqu'un d'autre donc moi attend je vais mettre mon conflit je ne sais pas que j'ai dit non Lopez tu as le panel tu n'as pas besoin de minutes tu fais ta conclusion tu vois donc comme je dis vous savez je répète je répète encore moi je suis un ancien chrétien il faut que les gens qui sont dans le panel retiennent ça je suis un ancien chrétien je connais le système du christianisme je sais son fonctionnement je sais comment les gars procèdent quand ils veulent qu'on essaye de parler de leur foi aux gens et même quand il a fini ma conclusion je vais vous donner ces deux techniques les deux grandes techniques qu'il donne pour essayer de prêcher à quelqu'un et même vous allez voir que c'est ça net et aucun chrétien ne pourra me contredire jusqu'à la fin du monde je vais revenir sur ça comme je vous l'ai dit il n'y a aucun verset je dis bien il n'y a aucun verset dans la Bible ou quand les gens voulaient rendre Dieu ou quand les gars voulaient rendre Jésus Dieu ou bien les gars voulaient l'assimiler à Dieu que Jésus n'a pas expliqué aucun et je vous ai même donné une chose je vous ai même donné quoi en Jean 10 verset en 30 qui est plus que clair que la lune du 15ème jour pour toute personne quand tu attends moi et le père nous sommes un logiquement ta déduction qui sort c'est la même personne logiquement c'est qui sort de ta tête et les juifs ont manifesté ça à l'époque de Jésus mais regarde malgré Jésus a répondu pour faire comprendre la profondeur de cette parole tous les chrétiens qui viennent de vivre ça ils sont racontés leur vie quand les juifs ont dit non ah mais toi qui es homme tu te fais Dieu mais Jésus se fait Dieu par rapport à quoi au fait qu'il a dit moi et le père nous sommes un et c'est cette parole que les chrétiens aujourd'hui prennent pour venir indiquent que Jésus est Dieu vous voyez comme Dieu est fort Dieu fait que les juifs manifestent ils prennent une parole de Jésus pour essayer de penser qu'il s'est fait Dieu mais Jésus répond mais aucun chrétien quand il prend ce verset il ne va jamais lire la réponse c'est Jésus Jésus maintenant va leur dire quoi mais vous là même vous faites rire vous simplement vous les juifs Dieu vous envoie la parole vous on vous a dit bon Dieu a dit la Bible dit vous êtes Dieu Jésus dit mais si Dieu dit la parole vous est adressée vous êtes Dieu et moi Jésus le conseiller c'est moi Jésus en plus que la parole de Dieu m'est adressée un Dieu m'a sanctifié deux trois Dieu m'a envoyé moi j'ai jusqu'en trois qualités vous avez simplement reçu le fait que Dieu vous a parlé moi un Dieu m'a parlé deux il m'a sanctifié trois il m'a envoyé mais si moi là moi Jésus je vais être quoi au juste c'est le sens que Jésus expliquait dans moi et le Père nous sommes un pour dire quoi lui il a plus d'intimité avec Dieu que eux parce que eux c'est simplement un aspect qu'ils ont le fait qu'ils ont reçu la parole ils sont Dieu mais lui Jésus l'a reçu quand trois éléments lui donc ça montre que quoi lui il a eu une intimité plus intense avec Dieu mais les chrétiens ne vont jamais prendre ça pour vous expliquer retenez et retenez qu'ils ne pourront jamais prouver que Jésus est on a compris le papa ici tous ceux qui sont là c'est vrai je suis un musulman c'est moi je parle vous pouvez dire que je ne dis pas la vérité c'est vrai si vous voulez ne dites pas que non vous allez vous convertir c'est un langage que vous mais regardez écoutez les deux propos que lui il a dit moi j'ai dit et vous même juger avec votre tête c'est qui les deux on dit là lequel va dans la justesse et lequel est compréhensif moi j'ai fini de dire ma conclusion là et après maintenant comme je l'ai dit je vais revenir sur la méthode tu peux te poser une question sur l'islam ok il n'y a pas de problème tu pourras poser une question sur l'islam voici un peu les deux conclusions maintenant on va permettre à tous ceux qui sont sur le plan de faire une conclusion d'une minute sur le débat qu'on vient d'attendre Nino Ibrahim Sabrina Diabaté voilà vous avez donné vos conclusions sur ce qu'il vient de faire vous avez attendu les deux frères parler voilà donc Nino Nino est là ok Sabrina oui voilà honnêtement on vient d'attendre deux personnes causées oui sans parti pris qu'est-ce que vous avez compris dans ces deux échanges là ben sans parti pris donc sans parti pris je dirais que je n'arrive pas à admettre ni à comprendre la compréhension de Sam par rapport à ce qu'il a dit depuis le début par exemple quand je prends l'exemple de dire que Jésus est dans le sein de Dieu ce qui signifierait que Jésus est Dieu alors que dans sa propre Bible il y a des personnes qui sont dans le sein d'autres personnes par exemple pour ceux qui sont dans le sein d'Abraham et ils ne sont pas pour autant Abraham donc ils arrivent à avoir cette compréhension de ce mot dans un autre texte mais quand il s'agit de Jésus ben là c'est fini on dirait qu'il n'y a plus de compréhension plus de discernement plus rien en fait voilà et c'est dommage j'ai souvent parlé de ça voilà c'est tout ce que je peux dire voilà merci beaucoup ma soeur merci beaucoup vraiment ta conclusion est très logique aussi donc ça veut dire on peut être dans le sein de quelqu'un sans être la personne comme m'a dit le père tout à l'heure de manière vulgaire on peut voilà les déchets peuvent être dans nos trossés alors que personne ne va accepter qu'on l'appelle déchets vraiment merci beaucoup tu as été très logique très clair vraiment Ibrahim comme on l'a dit de manière pragmatique claire sympathie prière on peut on peut du côté de manière religieuse on est de la même religion mais dans le débat comment est-ce que vous pouvez conclure le débat je vais revenir plus en arrière moi je vais dans le côté des chrétiens mais la question est posée quand il dit le saint quand il dit Jésus est le père et tout ça tout ce ce développement que ça me fait mais quand il demande au premier chrétien les premiers chrétiens des fois comprennent qu'ils n'avaient pas cette compréhension la preuve en est Pierre n'avait pas cette compréhension Jacques n'avait pas cette compréhension à descendre maintenant ceux qui ont suivi après Arius jusqu'à descendre avec tous ses autres faits donc comment c'est fait-il qu'aujourd'hui au 4ème siècle 2024 on a des personnes qui viennent qui font une conclusion et nous font comprendre que ça veut dire ça moi je suis de leur côté mais qui d'abord ils viennent avec des preuves que ces personnes qui viennent citer les noms Pierre Jacques qui étaient le frère du Seigneur et la plus lui-même qui était qui va des premiers chrétiens jusqu'à venir sur Epiphanie 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 de Salomino Salomime j'espère que j'ai dit bien ce nom est-ce que ces personnes croyaient que Jésus était Dieu ça c'est les premiers chrétiens ça donc moi c'est un peu ça si ces personnes admet quelque part que Jésus était Dieu merci beaucoup merci bien merci pour ta remarque on veut que chacun donne son avis sur le débat c'est-à-dire que le débat conclusion le débat comme l'a fait la soeur Sabrina tout à l'heure elle a dit que le frère lui il arrive à comprendre par exemple que les gens soient au sein d'Abraham sans que ils ne soient Abraham donc comme il a du mal à comprendre que les gens soient au sein de Jésus et de Dieu sans pour autant être Dieu donc être au sein dans le sein de quelqu'un ne veut pas dire que voilà comme de façon que Lopez a dit dans le débat être à côté de Dieu je veux dire comment ça peut être possible que ça veut dire que tu es Dieu c'est-à-dire que ça là même si on dit que vous faites ou former un c'est dans la complicité et dans le partage d'idées parce que tu es à côté de moi je veux dire clairement que tu n'es pas moi comme l'a dit Lopez donc comme l'a dit Sabrina être dans le sein d'Abraham ça ne veut pas dire que tu es Abraham donc être dans le sein de Dieu c'est un truc logique c'est ce qu'on a dit au frère dès que tu vas nous envoyer d'affaires spirituelles cet esprit là c'est qu'on arrête le débat en même temps parce que là on n'a pas saint esprit ah non je n'ai pas parlé du saint esprit non je n'ai pas dit ce que tu as dit j'ai dit dès qu'on va arriver là-bas c'est qu'on ne va plus faire débat au fait c'est ce que j'ai dit bref mais tu avais dit dans ta parole pour tous ceux qui ont compris tu avais dit qu'on ne peut pas expliquer les choses bibliques comme ça voilà donc j'ai compris que là où on partait c'est pourquoi j'ai arrêté exactement mais bref j'ai compris un peu tu n'as pas dit ça frère tu n'as pas dit donc le frère diabet conclusion quelle est ta conclusion moi je vais essayer de conclure sur une base bon du côté des chrétiens ils ont une logique voilà et leur logique c'est que Dieu doit venir sur la terre et ce but là Paul a expliqué ce but là dans le texte de 1 Corinthien 15 à partir du verset 12 voilà si Jésus n'est pas mort et leur prédication leur foi en Christ est vraiment vaine en fait donc quand les chrétiens soutiennent que Dieu vient sur la terre c'est à cause de ça c'est-à-dire Dieu doit venir accomplir une mission et puis mourir alors que ça c'est illogique même dans la pensée de Dieu même dans la pensée de l'être humain parce que Dieu il ne meurt pas ça c'est un premier point d'abord maintenant le deuxième point que j'aimerais étaler tout à l'heure lorsque les chrétiens ils partent c'est-à-dire dans cette logique de Dieu il a quitté sa position initiale il est venu il a quitté une position A il est venu à une position B c'est-à-dire que Dieu c'est une position moi qu'est-ce que j'ai fait le test de 1 Corinthiens 15 est-ce que tu peux essayer d'afficher ça et puis je vais chuter avec ça rapidement et puis on va laisser la parole parce que quand les chrétiens parlent de positionnement c'est ce verset-là moi je leur donne et puis je pose une seule question 1 Corinthiens 15 le verset 24 on va lire ça et puis on va prendre le verset 27 et puis le verset 28 regardez ce qui se passe là les chrétiens vous ne voulez pas réfléchir là regardez le verset 24 nous dit quoi ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et père regardez très bien la logique de votre Dieu votre Dieu Jésus là qui selon vous il est venu sur la terre on dit quand la fin du monde va arriver là il va remettre le royaume à celui qui est Dieu qui est au-dessus de lui dans Jean 14 verset 24 il a dit car le père est plus grand que moi donc il remet c'est-à-dire le pouvoir à celui qui est Dieu et père celui-là qui est supérieur à lui à la fin du monde regardez ce qui se passe en coin le verset 27 et le verset 28 on nous dit quoi là-bas le verset 27 et le verset 28 on nous dit Dieu a en effet tout mis sur ses pieds mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis il est évident que celui qui lui a soumis toute chose tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre celui qui lui a soumis toute chose est accepté c'est-à-dire celui qui est au-dessus de Jésus-Christ là lui n'est pas dedans ça c'est français qu'on est en train de parler en fait regardez en quoi ce qui se passe au verset 28 on nous dit quoi on nous dit et lorsque tout chose lui aura été soumis alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose regardez l'aspect des choses pour les chrétiens qui disent que Dieu est venu en chair ils utilisent le thème des philippiens pour expliquer ça ils disent que Dieu est venu en chair regardez ce qui se passe ici dans la logique de Paul voilà pourquoi j'ai toujours dit si Paul se retrouve au jour de la résurrection avec les chrétiens voilà si Dieu doit gratifier quelqu'un Dieu va gratifier Paul avant même les chrétiens parce que Paul n'a jamais dit dans les épites que Jésus est Dieu voilà pourquoi l'entête de ces épites toutes les lettres qu'il va faire il va dire Dieu est Jésus Dieu est Jésus Paul a toujours parlé de Dieu est Jésus donc Paul n'a jamais signifié quelque part que Jésus serait Dieu ça c'est un premier point d'abord regardez un peu ce qui se passe ici la fin du monde arrive normalement la fin du monde arrive celui qui a l'autorité c'est qui ? c'est l'éternel Dieu qui a l'autorité donc l'éternel Dieu qui est venu sur la terre selon vous là qui est Jésus là on dit lui là il sera soumis à un autre Dieu qui lui a soumis toutes choses à la fin du monde bon question que moi je pose tu as une minute tu es arrivé c'est bon inshallah je vais m'arrêter là sinon je vais m'arrêter là donc alhamdulillah on a vraiment eu beaucoup beaucoup de belles conclusions c'est Nino qui n'est pas là pour faire sa conclusion on avait demandé à Nino de faire sa conclusion aussi comment on appelle ça son appréciation sur le débat on est bien sûr le frère Sam il a été vraiment poli il a été vraiment courtois il a été vraiment sage on aime ces gens de personnes qui sont vraiment agréables à causer voilà et nous demandons à la semaine que là fasse bientôt que Sam soit l'un des adjoints pourquoi pas de ma mosquée ou à la rigueur l'un des fidèles de ma mosquée Inch'Allah et Dieu va le faire Dieu va le faire parce que les personnes qui écoutent avec l'intelligence qui font le débat avec sagesse ne sont pas loin de la vérité et selon très très bientôt Inch'Allah du nombre de bien guidés alors donc Inch'Allah je pense qu'on va donner la route au frère Sam on va le faire descendre on va faire monter aux autres chrétiens qui bien sûr il y a des chrétiens qui veulent débattre donc frère Sam merci à vous soyez bénis que Dieu vous accompagne que Dieu nous agraie et à très 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 bientôt on aimerait Inch'Allah encore échanger avec vous sur votre thème pourquoi pas le plus tôt possible merci Sam merci bien ok donc on va si il y a des chrétiens qui veulent monter ils n'ont qu'à faire leur demande et puis ils donnent le thème qu'ils veulent débattre voilà donc ils écrivent seulement et puis on va le faire monter on ne peut pas qu'on soit dans la cacophonie et puis dans voilà maintenant les frères musulmans qui veulent monter ils peuvent faire leur demande aussi et puis on va le faire monter Inch'Allah entre le temps si quelqu'un veut souligner quelque chose tu peux continuer avec ce que tu avais commencé maintenant bon je ne sais pas les chrétiens là vous êtes vos demandes là on va essayer d'échanger un peu c'est aussi très très important donc imam donc il peut continuer voilà donc moi je disais que essayez de réfléchir un peu les frères regardez un peu la logique il y a un qui m'a écrit dans les commentaires tout dessus là que nous on prend Paul pour contredire mais vous croyez en Paul c'est pas nous c'est vous qui avez dit que Paul il est le 13ème apôtre il est l'apôtre qui s'est révélé à Jésus donc c'est pas nous nous on ne fait que donner des versets dans la Bible pour vous démontrer que Jésus là il ne peut pas être Dieu excuse moi attend je vois est-ce que Nino est là si Nino n'est pas là on va faire monter il doit être là non il pense pas si Nino est là est-ce que Nino est là donc on va essayer de faire descendre Nino il y a un frère il pense qu'il y a des frères musulmans qui sont là on va faire descendre Nino après s'il veut il peut laisser le message on va le faire monter Nino tu es là Nino n'est pas là ok ok appelez Nino trois fois s'il ne répond pas ok vas-y 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 voilà donc moi j'ai toujours dit que Jésus là ne peut pas être Dieu voilà parce qu'il y a plusieurs versets de la Bible qui demandent ça donc les chrétiens qui parlent des positionnements souvent moi j'ai tendance à leur donner le verset 24 le verset 27 et puis le verset 28 voilà pour leur dire que quand la fin du monde arrive là c'est Dieu seul qui doit avoir l'autorité mais si celui-là même qui vient en chair bon qui selon vous il est Dieu mais à la fin du monde encore là normalement il ne doit pas être soumis à un autre Dieu ça c'est à la fin du monde s'il vient en chair dans votre logique là il doit venir accomplir une mission mais à la fin du monde encore là normalement là il ne doit pas être soumis à un autre Dieu encore par la suite voilà ça c'est une logique que vous devez comprendre ou soit encore vous devez vous mettre ça dans la tête les frères chrétiens pour pouvoir réfléchir sur ça parce que j'ai toujours les frères chrétiens à méditer sur ce verset de 1 Corinthiens 15 là c'est Paul qui a parlé au j'ai dit au jour de la résurrection là Paul peut avoir du crédit pour passer devant vous les chrétiens d'aujourd'hui là parce qu'il n'y a pas un épi de Paul où il a signifié que Jésus Christ il est Dieu non il a toujours dit qu'il y a Dieu de Jésus il a toujours dit que Jésus il a quelque chose il a quelqu'un qui est au-dessus de lui maintenant regardez quelque chose ces chrétiens là qui viennent toujours qui nous disent que Dieu il est venu en chair bon si Dieu il est venu en chair est-ce qu'il est toujours en la personne de Jésus Christ là ce même Jésus Christ de sa propre bouche là dans Jean 5 le verset 37 il a dit quoi là-bas il dit personne n'a jamais vu Dieu voir 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 Dieu là ça a un sens il dit personne n'a jamais vu Dieu mais qui est venu faire connaître ce Dieu là c'est le fils qui est venu faire connaître ce Dieu là et pourquoi et comment est-ce que le fils vient faire connaître ce Dieu là sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes donc quand les prophètes de Dieu viennent là quand les bienheureux les bienfaisants de l'éternel Dieu quand ils viennent sur la terre là déjà là et là ils ont pour mission de faire quoi pour faire connaître Dieu donc Jésus il est venu dans ce cadre là pour faire connaître le véritable Dieu qu'il a donné voilà pourquoi Jean 17 le verset 3 nous dit or la vie éternelle pour aller au paradis pour accéder à cette vie éternelle là il faut connaître le véritable Dieu ensuite il reconnaît le prophète donc nous les musulmans nous faisons ça on reconnaît le prophète qu'il était un Dieu il a envoyé ensuite on reconnaît maintenant Dieu parce que tous les prophètes ont prêché ce même c'est-à-dire ces mêmes propos là à savoir l'unicité de Dieu donc quand tu reconnais déjà le prophète tu acceptes ces paroles et puis maintenant tu vas accepter maintenant les propos qu'il t'a donné et puis bon tu acceptes maintenant l'éternel Dieu qu'il a envoyé parce que le prophète va te prêcher une fois que tu as accepté ces propos là tu vas reconnaître automatiquement Dieu qui l'a envoyé c'est tout c'est pour cette mission là qu'il a été mandaté regardez un peu ce que Jésus-Christ nous dit dans le chapitre de Jean 17 à partir du verset 4 par là qu'est-ce qu'il nous dit concernant sa vénusité pour les chrétiens qui disent que Jésus-Christ serait venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité bon regardez question et réflexion si Jésus-Christ réellement là il devait venir mourir pour pardonner le péché de l'humanité on a exposé ici un fait où on vous a demandé donnez-nous un verset de la Bible ou soit encore démontrez-nous où Jésus-Christ lui il parlait du péché originel ou soit encore où il parlait d'Adam vous n'avez jamais donné normalement si c'était sa mission Jésus-Christ allait parler de ça c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir parler de ça à la place de Jésus-Christ si c'était réellement sa mission pour laquelle l'éternet Dieu l'a mandaté il allait parler d'Adam parce que tout ce que le père connait le fils aussi le connait pareil tout ce que le père fait le fils aussi le fait pareil donc si Jésus-Christ avait cette connaissance que Dieu avait déjà Dieu allait le mandater pour ça parce qu'il a dit dans Jean 12 à partir du verset Jean 12 à partir du verset 49 là-bas je pense bien il dit quoi le père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer mais pourquoi est-ce que le père n'a jamais prescrit à Jésus-Christ que tu es venu mourir pour pardonner les péchés qu'Adam aurait commis donc ça n'existe pas donc c'est pour vous dire cette mission-là ça n'existe pas dans le champ de mission de Jésus-Christ voilà pourquoi dans Jean 17 le verset 4 et suite là-bas il va vous établir ou sans quoi il va vous étaler son champ de mission et son champ de mission-là c'était de faire quoi ? c'était de donner la parole voilà pourquoi il a dit je leur ai donné la parole que tu m'as donnée afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé donc la parole et cette parole-là c'était de faire quoi ? c'était de reconnaître le véritable Dieu cette parole-là c'était de faire quoi ? c'était de croire en lui Jésus-Christ en tant qu'il y a un envoyé de Dieu et non Dieu donc voici son champ d'ambition en quelque sorte donc il va venir vous tirer des ténèbres à la lumière comment ? en vous faisant sortir de tout ce qui est comme adoration des pieds ainsi de suite des idoles ainsi de suite reconnaître le véritable Dieu tel que tous les prophètes l'ont fait donc voici le champ d'ambition de Jésus-Christ qui est là donc il n'a jamais signifié qu'il est Dieu il n'a jamais dit il n'a jamais dit aussi qu'il est venu pour mourir pour parler de l'épigé de quiconque ce soit Jésus n'a jamais signifié ça l'effet donc réfléchissez par rapport aux propres propos de Jésus-Christ et non les propos de quelqu'un d'autre parce qu'il y a des propos qui ont été attribués à Jésus Jésus-Christ lui-même ne l'a jamais dit ça on peut le vérifier dans la Bible et ça existe il y a les écrits qui sont rapportés sur Jésus mais Jésus-Christ lui-même ne l'a jamais dit vous voyez donc faites très attention tel que Oussaz il a mis son profil là tout à l'heure utilise ta tête voilà c'est pas le Saint-Esprit qui va venir t'enseigner ce que tu dois apprendre non non quand tu as le Saint-Esprit ça veut dire que tu es Saint-Esprit c'est ça c'est ce que ça veut dire en fait avoir le Saint-Esprit ça veut dire tu dois être Saint-Esprit 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 avoir le Saint-Esprit donc les frères réfléchissez les propos de Jésus-Christ sont tellement clairs dans la Bible et quand tu donnes des propos et que ces propos-là s'assemblent vous montrez qui il est Dieu non ça veut pas dire ça en fait c'est tout parce qu'en voyant le prophète là c'est comme si tu as vu Dieu donc Jésus-Christ il ne ment pas en disant celui qui m'a vu a vu le Père dans Jean 14 par exemple donc Jésus-Christ il n'a jamais c'est-à-dire il ne s'est jamais mis au-dessus de ce que Dieu lui a octroyé en fait il ne s'est jamais mis au-dessus de Dieu il n'a jamais fait ça il a toujours parlé de celui qu'il a envoyé donc celui qui l'a envoyé là est plus grand que tous c'est le Père qui l'a envoyé donc du moment où le Père l'a envoyé là et qu'il est dans le monde là il va vous faire connaître maintenant ce Père là donc celui qui m'a vu a vu le Père celui qui a vu Jésus-Christ a automatiquement vu le Père et pourquoi parce que le prophète fait connaître Dieu à travers lui c'est tout donc les frères utilisez votre tête je vais m'arrêter là puisque il y a des frères qui veulent prendre la parole aussi et chez Kadam chez Kadam est où ? bon il doit être là ou ça je ne sais pas si il est je ne sais pas si il y a un petit peu pères et à travers on l'a envoyé Merci.